Bonjour, bonjour à tous. Je suis Eleonore Clavreul, déléguée à la coopération nationale et internationale de la BPI. Je vais vous donner quelques informations avant que le webinaire ne commence. Tout d'abord, vous dire que pour l'instant nous sommes 74, il y a 150 personnes inscrites, même si on se doute qu'il n'y aura pas tout le monde. On est ravis de l'intérêt que vous portez à cette proposition que nous vous faisons. Le webinaire est enregistré, les supports de présentation et les enregistrements seront tous partagés sur le site d'Ebida et sur le site BPI pour les professionnels. Vos micros sont formés, mais la fonction chat, elle, est active. Vous pouvez poser toutes vos questions au fil de l'eau et on a prévu dans le déroulé des temps pour y répondre. Ce webinaire est co-organisé par Eblida et la BPI. Ces deux instances vont très bientôt officiellement ouvrir ce webinaire qui compte quelques temps. Nous allons commencer par un petit temps sur l'agenda 2030, puis un autre sur le travail de défrichage sur les fonds européens mené par Eblida ces derniers mois pour les bibliothèques, puis nous passerons à l'exemple concret de Montreuil, une expérience réussie, et nous terminerons par un petit tour de table de questions et quelques perspectives pour l'avenir. Je laisse la parole à Annie Brigand, directrice adjointe de la BPI. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur le Président d'Eblida, chère Tannes. Bienvenue donc dans cet espace virtuel. Et effectivement, nous nous réjouissons de vous savoir si nombreux. C'est le premier webinaire que propose la BPI. C'est un choix bien sûr imposé par les conditions sanitaires, mais qui est également l'occasion d'expérimenter une nouvelle forme qui présente évidemment un intérêt en termes de développement durable. D'autres suivront d'ailleurs, et dès ce jeudi, un webinaire sur l'éducation aux médias et à l'information. Ce webinaire, c'est également le premier événement professionnel que nous coordonnons, que nous coorganisons avec Eblida. En tant qu'établissement doté d'une mission nationale de coopération avec les bibliothèques publiques du territoire, nous sommes très attentifs aux problématiques qui traversent la progression et nous portons de longue date un grand intérêt aux travaux d'Eblida, que ce soit dans, par exemple, le domaine du livre numérique ou celui de l'agenda 2030 et de son lien avec les actions des bibliothèques. Cette demi-journée, elle concrétise vraiment la convergence de nos préoccupations professionnelles. Eblida a beaucoup travaillé cette année pour faciliter l'accès des bibliothèques aux fonds européens. C'est un terrain qui est finalement encore assez peu défriché en France. Et nous avions donc suivi avec grand intérêt l'expérience menée à Montreuil, qui a vraiment été couronnée de succès. Et cette démarche, effectivement, qui vous sera présentée aujourd'hui, elle illustre parfaitement cette articulation entre les problématiques d'agenda 2030, les actions des bibliothèques et les fonds européens. Donc, voilà. Il nous reste à vous souhaiter un excellent webinaire et surtout à remercier tous les intervenants, Giuseppe Vitello, Raphaël Batts, Fabrice Chambon, Julia Climousin et Elie Obrilas. Merci, Mme Briand, à ma part, pour vos mots. Chers collègues, à ma part, bonjour à tous. Comme président du Bureau européen des bibliothèques, c'est un grand honneur pour moi de vous souhaiter bienvenue à cet réunion virtuel aussi. Je suis Tom Van Vlimre et il me plaît de vous dire que vous êtes en France le premier pays où nous avons un webinaire comme celui-ci. Et plusieurs autres pays vont suivre bientôt, mais c'est grâce au effort de Mme Briand et Mme Clouffreux et la coopération intense et constructive de la Bibliothèque publique d'information, la BPI, avec Evlida, quand nous sommes ici aujourd'hui. Et je vous remercie beaucoup pour tout ce travail. Le résultat, c'est là. Et il s'agit aujourd'hui des bibliothèques européennes, les objectifs de développement durable et les possibilités de subvention des projets avec les fonds européens. D'autres mieux placés que moi vous expliqueront cela. Et ce qui me concerne, je veux souligner pourquoi le sujet d'aujourd'hui est tellement important. Les objectifs de développement durable sont au cœur de notre profession. Les valeurs des bibliothèques telles que démocratie créent des opportunités égales pour tous. Pas de discrimination, accès libre à l'information, liberté d'expression et droits d'apprentissage tout au long de la vie sont tous directement liés avec les ODD. Il faut d'abord chercher toutes les opportunités de faire davantage dans nos communes et notre pays et d'essayer de financer ça avec tous les moyens. Et Blida constitue une plateforme d'échange d'expérience, de projets et de bonnes idées entre les bibliothèques de l'Europe. Et j'accueille avec plaisir aussi les collègues observateurs qui sont présents dans ce webinaire et qui viennent de Lettonie, Grèce et de l'Allemagne. Bienvenue à vous. Je remercie tous ceux qui à la BPI ont participé à la préparation de cette réunion et aussi les collègues des Blida, Mme Felfordi et M. Vitiello pour leur contribution. Et je vous souhaite un webinaire intéressant et surtout avec une récolte très riche. Merci pour votre attachement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On va donc entamer le premier temps de ce webinaire avec Raphaël Batts, responsable de la mission Relations internationales de l'ENSIB sur l'agenda 2030. Et nous ferons ensuite le lien avec les fonds européens. Alors Raphaël, on va commencer par la question la plus simple. Qu'est-ce que c'est l'agenda 2030 de l'ONU ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je vous ai préparé des petits slides que je vous ferai passer par la suite. L'agenda 2030 de l'ONU, c'est le successeur en gros des agendas 21, dont vous aviez certainement entendu parler pour la culture. Donc, c'est l'ordre du jour que se donnent en gros les pays de l'ONU pour atteindre un certain niveau de développement durable. Alors, contrairement aux agendas 21, l'agenda 2030 a été simplifié, parce que l'agenda 21, ce n'était pas très simple en fait. Il a été ratifié en 2015 par 193 pays. Ça s'est passé à New York. Depuis en 2016, l'agenda 2030 a été un peu réécrit, mais à la marge, avec quelques indicateurs différents. Mais en gros, c'est quoi l'agenda 2030 ? Ce sont 17 objectifs de développement durable. Donc, régulièrement, vous trouverez l'acronyme ODD, donc Objectifs de Développement Durable, ou SDG, Sustainable Development Goals. Donc, si vous voyez ces signes-là, y compris sur Twitter, Facebook, etc., ça signale en fait une relation avec l'agenda 2030. Donc, il y a 17 objectifs que vous voyez là, qui sont tous signalés par un numéro, un titre. Alors, là, sur le petit logo, c'est un titre court, mais il y a des titres étendus. Un petit picto et une couleur, d'accord ? Avec une charte bien déterminée dont on n'est pas censé sortir. Et plus exactement, sur ces 17 objectifs, alors on a plusieurs manières de les présenter, mais je vous mets celle-ci, cette présentation-là. Une partie de ces objectifs correspond à ce qu'on pourrait appeler des objectifs écologiques, auxquels on pense peut-être d'abord quand on parle de développement durable. Donc, par exemple, tout ce qui est la protection de la faune et de la flore aquatique, c'est le numéro 14. La faune et la flore terrestre, c'est le numéro 15. Et, par exemple, tout ce qui va être la lutte contre le changement climatique, qui est le 13. On y trouve aussi, dans ses aspects écologiques, des choses sur la protection de l'eau, l'assainissement de l'eau, etc. L'objectif 6, par exemple. On pourrait y mettre aussi l'objectif 7 sur tout ce qui est les énergies, notamment les énergies renouvelables, etc. Alors, comme vous le comprenez, on peut voir 4 à 5 objectifs qui correspondent vraiment aux enjeux environnementaux. Et tout le reste, puisqu'il y en a 17, en fait, correspondent à d'autres objectifs qui font partie également du développement durable et notamment ce qu'on appelle des objectifs sociétaux, dont certains qui sont l'essentiel, je dirais, à la bonne marche d'un pays, qui sont les objectifs 1, 2, 3, 4, éventuellement le 16. Non, je dis complètement le 16. 1, c'est la lutte contre la pauvreté. 2, c'est tout ce qui est lié à l'alimentation, la nourriture, y compris l'agriculture. Le 3, la santé, le bien-être. Le 4, c'est l'éducation de qualité. On y trouve aussi le 5 sur l'égalité entre les genres. Le 11 sur les villes durables. Et puis le 16 qui est sur les questions politiques, en fait. Donc, il s'appelle paix, transparence, justice, etc. Et puis, il y a des enjeux économiques. Et donc, là-dedans, on trouve tout ce qui va concerner le travail, c'est l'objectif 8. Ce qui concerne plutôt les infrastructures, l'objectif 9. Ce qui concerne la consommation responsable, donc l'objectif 12. Et puis, il y a le 10, là, qui est pour moi en vérité plus un objectif social, mais qui, pour cette présentation-là qu'on voit, est mise plutôt dans la question économique, puisqu'il s'agit de l'accès aussi par les personnes à tout ce qui est la vie économique. Et puis, enfin, il y a un petit dernier, c'est le 17, qui correspond à tout ce qui est les partenariats qu'on met en place pour faire advenir, en fait, ce développement durable global. Alors, quelque chose d'important, en fait, il y a 17 objectifs, un seul agenda. C'est-à-dire qu'il y a une interdépendance des ODD, donc des objectifs de développement durable. En d'autres termes, on ne peut pas travailler sur, je ne sais pas, la santé et le bien-être si on ne travaille pas aussi sur la pauvreté. Donc, en gros, on ne travaille pas sur le numéro 3 si on ne travaille pas sur le numéro 1, etc. Donc, il y a vraiment un travail à mener sur tous les objectifs. Un pays, par exemple, qui dirait, nous, on est très fort en objectif 1, super, on a résolu la pauvreté, et qui n'aurait touché à aucun autre objectif, en fait, on ne peut pas considérer qu'il a atteint ses objectifs de développement durable. Autre chose d'important, c'est qu'il y a un seul agenda pour 193 pays. Alors, évidemment, derrière, il y a des cibles avec des indicateurs, etc. Chaque pays doit l'adapter pour pouvoir dire qu'est-ce qu'il vise pour 2030 en termes de lutte contre la pauvreté. Évidemment, pour chaque pays, ça va être différent. Si bien qu'il y a des feuilles de route nationales qui ont été faites, j'en reparlerai plus tard, mais il y a une feuille de route nationale pour la France qui a été faite en 2019, et quoi qu'il en soit, il y a un travail de chaque pays pour l'élaborer, et puis pour les bibliothèques, peut-être, d'y apparaître. Juste pour finir, je vous ai mis des liens que vous verrez par la suite, simplement pour vous encourager à avoir un peu d'esprit critique sur cette notion de développement durable, parce qu'il y a tout un environnement de vocabulaire, un champ sémantique assez fort dans lequel on peut retrouver. Moi, j'ai tendance à parler plutôt du changement global plutôt que simplement climatique. On va parler d'anthropocène par ailleurs. On va parler parfois de développement durable, parfois de réorientation, etc. Donc, il y a tout un travail à faire pour s'approprier ces termes et pour se demander exactement de quoi on parle. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Raphaël. C'est très clair. Et donc, maintenant, on va faire le lien entre cette partie et les bibliothèques. pour être utilisables. Oui. Alors, en fait, les bibliothèques, ça fait un moment qu'elles sont mobilisées autour de ça et notamment via l'IFLA. Dès 2014, avec la déclaration de Lyon, dont vous vous rappelez tous, bien sûr, qui avait pour but justement de faire du lobbying auprès de l'ONU pour réussir à inscrire la notion d'information dans l'agenda 2030. C'est d'ailleurs ce qui est obtenu à travers le point 16.10, donc dans l'objectif 16, le point 10. Et ce lobbying, il continue puisqu'aujourd'hui, il y a un gros enjeu d'affiner tous les indicateurs qui vont être relatifs à l'information. L'IFLA était déjà engagé sur les questions de développement durable grâce à son groupe d'intérêt spécial qui s'appelle NSULIP, qui est d'ailleurs devenu une section depuis. Et puis, surtout, il y a l'International Advocacy Programme qui s'est mis en place à partir de 2016. Donc, quand, je dirais, l'agenda a été voté, l'IFLA après s'est organisé pour faire plusieurs choses, proposer des documents pour les bibliothécaires et puis, surtout, continuer le lobbying et pour ça, former des bibliothécaires. Donc, en termes d'outils, par exemple, ils ont ce document que vous pouvez consulter sur l'IFLA, qui est accessible en français, qui s'appelle Un accès des opportunités pour tous et qui prend pour chaque objectif des exemples de ce que peuvent faire les bibliothèques. D'accord ? Enfin, des exemples concrets. Donc, par exemple, sur la santé, au Kyrgyzstan, il y avait une épidémie de tuberculose, voilà ce qu'ont fait les bibliothèques. Il y a un autre document qui pourra vous intéresser pour comprendre ça, c'est un petit doc de l'IFLA aussi, qui est plutôt là pour les bibliothécaires et qui dit, regardez, sur l'objectif 3, voilà ce que peuvent faire les bibliothécaires. Pas avec des exemples concrets, mais plutôt avec des encouragements, on va dire. Surtout, ils ont mis en place une formation dans les cinq grandes régions du monde et en Europe, il y avait dix pays représentés, deux personnes par pays et j'ai eu la chance avec un collègue qui, à l'époque, travaillait à la BM de Martic, de faire partie des gens qui ont été formés pour être ensuite formateurs, un peu pilotes de projets. J'ai eu aussi la chance de pouvoir suivre un séminaire à New York avec des bibliothécaires pour rencontrer des ambassadeurs de l'ONU. Et puis, c'est aussi, avec ce programme, des opportunités de présenter nos réalisations. Alors ça, c'est important parce que derrière, il y a deux objectifs, en fait, de l'International Advocacy Programme, qui sont d'accompagner la mise en place par les bibliothèques de campagnes d'Advocacy. Et je me rends compte que mon document ne va pas jusqu'en bas, mais ce n'est pas grave. Et puis, surtout, de sensibiliser les bibliothécaires aussi. Donc, c'est-à-dire sensibiliser les élus, les décideurs et les bibliothécaires. Il faut savoir qu'après ça, nous, en France, à partir de 2017, puisque j'étais formée fin 2016, on a mis en place une coopération nationale autour de cet agenda 2030 avec l'ABPI, qui nous accueille aujourd'hui, l'ABF, l'ENSIB, dont je fais partie, et le CFIBD. Et on a mis en place une stratégie autour de l'agenda 2030 et les bibliothèques françaises avec trois objectifs, qui étaient d'abord de sensibiliser, c'est-à-dire de donner des outils aux bibliothécaires, en gros, pour qu'ils puissent sensibiliser les publics. Ensuite, d'encourager, c'est-à-dire de donner des outils aux bibliothécaires pour que leur bibliothèque puisse devenir durable et s'inscrire elle-même dans ces 17 objectifs. Et puis, enfin, convaincre, c'est-à-dire donner des outils aux bibliothécaires pour qu'ils puissent convaincre leurs élus et les décideurs que les bibliothèques ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 au niveau de leur territoire. C'est, en gros, le rapport à l'advocacy. Voilà, je pense avoir répondu à ta question. En tout cas, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, effectivement, mais c'est bien, tu restes en train de faire pour nous. Pour la sensibilisation publique, quels sont les outils sur lesquels les bibliothèques passent ? En fait, il y a, comme je disais, les outils de l'IFLA, mais il y a une dimension plus générale à avoir. Vous savez que l'éducation à l'environnement, en fait, c'est quelque chose qui est réfléchi de longue date, notamment par tous les collègues qui travaillent dans le champ de l'éducation. L'UNESCO a défini un territoire qui s'appelle l'éducation à l'environnement, où il s'agit de donner principalement des informations pour comprendre ce que c'est que ce changement climatique, etc., et puis des informations pour agir, c'est-à-dire encourager des changements, des bonnes pratiques, etc. Alors, je vous ai mis des différents exemples. Il y a d'autres chercheurs sur ces questions-là d'éducation à l'environnement, d'éducation au changement climatique, qui travaillent sur ces questions-là. Et en bibliothèque aussi, il y a des collègues, notamment qui sont engagés dans Anne Sulib, dont je parlais, et notamment Catherine Miller, qui dit qu'en fait, les bibliothèques publiques, notamment, ont le rôle d'enseigner cette conscience environnementale, donc à travers la programmation et les services de la bibliothèque. Et cette éducation à l'environnement, c'est une autre manière pour la bibliothèque d'aider sa communauté à faire un pas de plus vers le progrès sociétal. Alors, comment ça passe, ça ? Est-ce que c'est l'éducation, la médiation, l'information ? Enfin, ça passe d'abord, peut-être, pour ce qui est de la sensibilisation des publics, on est bien d'accord là-dessus, par pouvoir donner des bonnes informations, des informations à la fois scientifiques sur ces questions-là, des informations techniques, mais aussi des informations gouvernementales, y compris en termes de financement, notamment l'objectif 2 qui est sur l'alimentation, l'agriculture, etc. et invite, si vous voulez, les personnes, par exemple, à passer à une agriculture bio. Pour ça, il y a des accompagnements, etc. Où est-ce qu'on trouve des informations sur les accompagnements gouvernementaux, etc. Alors, pour ça, évidemment, nous, ça nous pose des questions, en tant que bibliothécaire, quel classement on donne à ces infos, quelle visibilité, quelle source, quelle participation aussi des usagers pour faire une œuvre commune, je dirais, de transfert d'informations, puis quelle médiation, quelle littératie, voilà, on va mettre autour de tout ça. Donc, j'essaye d'aller vite, je suis désolée, je pourrais vous en parler pendant des heures de tout ça, mais quelques outils pour répondre exactement à ta question, pour tout ça, nous, on a essayé de réunir tout plein d'outils dans le site Bibliothèque française et Agenda 2030 qu'on a fait, donc avec cette espèce de coopération nationale dont je parlais tout à l'heure. Il y a un site web, il y a des actualités pour que les collègues puissent s'informer sur ce sur quoi ils peuvent agir. Par exemple, cette semaine, c'est la semaine de la lutte contre les déchets. Donc, voilà, nous, on donne ce genre d'infos pour que les bibliothécaires puissent s'en saisir et derrière, mettre en action des événements, des informations pour le public. On donne des supports pour travailler sur les bonnes pratiques avec les publics, notamment pour faire des affiches partagées. Et puis, on propose des cubes. Alors, des cubes, c'est quoi ? Je vois que, comme je l'ai mis en PDF, ma petite installation ne marche pas, mais il y avait plein de photos de gens avec des cubes. Quand je dis des gens, je veux dire des bibliothécaires et je veux dire des cubes dans des bibliothèques et des cubes avec, dessous, des bonnes pratiques, etc. Et donc, ça, c'est des objets qu'on a fabriqués et qui sont accessibles à tous pour participer à ces questions de sensibilisation du public, pour aller vite. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, mesurer ou évaluer, d'une part, l'effectivité des bibliothèques durables, si on peut les appeler comme ça, et d'autre part, le rôle des bibliothèques dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 ? Oui, alors, c'est la question de la… Moi, celle de la responsabilité de la bibliothèque. Tout à l'heure, je disais qu'on travaillait à sensibiliser les publics, qu'on travaille à encourager les bibliothécaires. On a effectivement tout un travail comme ça d'encouragement à la responsabilité, à l'éthique, si vous voulez, en termes de développement durable, et qui passe par aussi une évolution des pratiques d'évaluation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que, bon, déjà, l'encouragement des bibliothécaires, il se fait de plein de façons différentes. J'ai parlé d'Anne Sublib, qui propose des documentations, des conférences, etc., qui propose aussi un prix de la bibliothèque verte auquel vous pouvez concourir et gagner, bien sûr. On compte sur vous. Il y a des tas de conférences qui sont organisées, alors très souvent quand même sur les bibliothèques vertes, mais on en a d'autres sur le rôle social, l'inclusion, etc. Et si on les met bout à bout, on couvre assez bien tous les champs du développement durable, sauf peut-être les questions économiques dont on parle peut-être pas assez. Et puis, il y a des formations qui sont proposées. Vous avez tout un ensemble de choses comme ça. À propos de formation, j'en profite pour vous dire qu'on a créé au sein de cette coopération nationale un jeu de plateau, qui est un jeu en print and play, c'est-à-dire que vous l'imprimez, puis vous pouvez jouer, qui n'est pas pour jouer avec vos publics, mais vraiment pour jouer entre bibliothécaires, pour se former, pour prendre en main un peu l'agenda 2030. Et donc, c'est une forme d'encouragement par l'appropriation. Alors, sur cette question de l'évaluation dont tu me parlais, il y a plein de manières de l'aborder. Il y a la question, évidemment, de la responsabilité sociale des entreprises ou des organisations, de l'RSE, RSO. Il y a des tas de documents sur lesquels on peut s'appuyer pour mesurer celle-ci avec des normes, etc. Mais là encore, moi, je pense que l'agenda 2030, c'est quand même celui qui nous permet le plus d'essayer d'évaluer si est-ce que je fais quelque chose pour la lutte contre la pauvreté, sous quelle forme, à quel titre, etc. Et c'est d'autant plus important, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, qu'aujourd'hui, c'est en train de devenir un langage commun avec les élus. Donc, en termes de budget, etc., et de discussion, c'est quand même fort important. Juste, je voulais vous dire quelque chose sur les indicateurs. À l'heure actuelle, les indicateurs de l'ONU, de l'agenda 2030, ne nous sont pas très favorables, au sens où, déjà, la formation n'est apparente que dans l'objectif 16. La culture, en tant qu'elle-même, n'est apparente que dans l'objectif 11, avec la mention du patrimoine. Déjà, il y a tout un travail là-dessus pour faire évoluer ça. Et puis, si on regarde les indicateurs, par exemple, par rapport à cet objectif 16, comme c'est sûr, donc je vous reprends, l'objectif 16.10, c'est garantir l'accès public à l'information, protéger les libertés fondamentales, etc. Et du coup, l'indicateur que l'ONU retient, c'est, en gros, est-ce qu'il y a des meurtres, des enlèvements, des disparitions forcées de journalistes, en gros ? Bon, c'est sûr que nous, ça ne correspond pas trop. Il y a peut-être des pays dans lesquels il y a des bibliothécaires qui sont enlevés, etc. Peut-être, mais enfin, c'est vrai que ça ne correspond pas trop à nos situations. L'UE retient là-dedans aussi les homicides, etc. Le vandalisme, etc. On a très peu de choses qui, finalement, correspondent à l'action bibliothéconomique. Et en France, il y a eu un énorme travail de l'INSEE pour l'adaptation de ces objectifs de l'ONU en indicateurs suivables par les Français. Et là encore, on retrouve les victimes de violences, les homicides, etc. La confiance de la population dans les institutions, néanmoins. Ça, on le retrouve dans l'UE et en France. Bon, d'abord, ça, on ne sait pas y répondre encore. On n'a encore pas d'enquête en France sur la confiance de la population dans les institutions, alors que ça me paraît fondamental aujourd'hui. Et quoi qu'il en soit, il y a un énorme travail à faire pour créer des indicateurs adaptés. Alors, comment on peut s'évaluer ? Outre le fait qu'il y a tout un travail à faire et il y a des gens qui ont commencé à le faire, il y a l'Association des bibliothèques publiques de New York qui a fait un outil d'auto-évaluation. Il y a l'outil d'audit de l'inclusion des bibliothèques canadiennes qui peut servir aussi de base. Et le travail, de toute façon, continue à se faire. Nous, on a mis sur notre site web un petit outil d'auto-évaluation à travers des affiches où les bibliothécaires peuvent dire qu'est-ce qu'on a fait cette année sur l'objectif 1 et du coup, qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Et souvent, je vous le dis, on ne fait rien sur l'objectif 14 qui est la lutte pour la protection de la faune et la flore aquatique. Et puis, surtout, il y a des travaux qui sont en train de se faire. Au sein des Blida, mais peut-être, Josépé en reparlera, le groupe ELSA qui travaille sur l'évaluation des bibliothèques à partir de la question du développement durable. Et puis, nous, à l'ENSIB, on a un projet de recherche sur la médiation au changement climatique et les outils d'évaluation. Voilà, donc, c'est un travail qui est en train de se faire, mais ce n'est pas évident du tout. Je vais hyper vite, je suis désolée, mais… Non, non, c'est très… Enfin, j'espère que tout le monde arrive à suivre, mais de toute façon, on aura aussi accès à ton support et puis tu es joignable. En matière de reconnaissance du rôle des bibliothèques et de plaidoyer, sur quels outils les bibliothèques peuvent s'appuyer au-delà de l'évaluation pour convaincre les élus, justement ? Alors, sans surprise, j'ai un petit PowerPoint. On n'a pas du tout préparé nos questions. Donc, la première chose, je pense, c'est qu'il faut avoir des exemples. Nous, quand on a commencé ce travail de lobbying, j'assume complètement, on fait du lobbying auprès des institutions internationales et nationales sur ces questions-là, parce que c'est de ça dont on parle, on parle de plaidoyer et de lobbying. La première chose, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'exemple. Moi, j'étais bien en peine quand quelqu'un me disait « Alors, vous faites quoi sur l'objectif 3 ? » Je ne savais pas à quoi répondre. J'avais quelques exemples comme ça, par-ci, par-là, mais je n'avais pas vraiment ni de stats, ni de récits, ni de témoignages, pas assez de documents pour travailler là-dessus. C'est pour ça qu'en 2017, on a lancé une première collecte pour essayer d'avoir des éléments, puis on s'appuie beaucoup sur les statistiques que donne le ministère régulièrement. Mais il nous manquait des exemples, ça, on en a construit, et il manque toujours, je pense, quelque chose d'important quand on discute avec les gens, en tout cas sur des actions de plaidoyer, c'est des récits, c'est des exemples manifestes. Par exemple, Madame Machin, elle est venue et elle a fait ça et grâce à ça, elle a eu ça. Et ça, ça nous manque encore un peu, cette narration, cette capacité à inscrire dans le réel des gens nos actions. Alors, nous, à partir de cette première collecte d'actions, d'exemples, on a fait une base de données à laquelle vous avez tous accès, qu'on essaye de tenir régulièrement, mais bon, ce n'est pas très facile, je dois vous avouer, on manque de temps et de personnel. Mais avec cette base de données, vous pouvez cliquer, par exemple, sur l'objectif 1 et aller voir des actions qui ont été faites par des bibliothèques tout type de bibliothèques en France, des grandes, des petites, des bibliothèques rurales, urbaines, etc., etc. Et donc, ça vous permet de voir aussi l'interdépendance de certains objectifs. Une même action peut être taguée de plusieurs objectifs, etc., etc. Vous pouvez vous promener là-dedans et soit trouver de l'inspiration, vous dire, super bonne idée, je ne savais pas quoi faire pour lutter contre la pauvreté, ou si vous discutez avec un élu qui vous dit, non, mais bien sûr, lutter contre la pauvreté, mais la bibliothèque, déjà, vous êtes ouverts, c'est cool, vous dire, non, en fait, voilà ce qu'on fait. Et ça, ça participe vraiment de la lutte contre la pauvreté. En fait, si on ne le voit pas, on rate quelque chose. Donc, il y a ça, nous, on a fait aussi, il faut rappeler la brochure dont je vous ai parlé, un accès des opportunités pour tous, nous, on l'a réadaptée avec l'accord de l'IFLA, mais juste pour la France. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des exemples du Kyrgyzstan, on a mis des exemples que pour la France. Donc, pour l'objectif, voilà des exemples, etc. Ce document, il a été distribué à pas mal de représentants, justement, pour pouvoir, voilà, faire ce travail de présence. Puis surtout, on a mis en place plein d'actions de lobbying qui nous ont appris aujourd'hui à savoir présenter, défendre, etc., qui nous a convaincus de plusieurs choses. Un, il faut se former. On peut faire ce travail de plaidoyer, mais il faut se former. Nous, maintenant, on a acquis certaines compétences et donc, on peut partager à travers des formations, des rencontres, etc. Et surtout, on a pu constater combien c'était un langage commun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à un élu qui reçoit une forme d'injonction aussi à rendre compte en termes d'ODD, nous, on parle le même langage. Et puis surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé en 2019 une grande action. Donc là, vous me voyez avec mon cube préféré, c'est-à-dire celui sur la vie aquatique. Et on avait lancé une action qui s'appelait Vous, vous faites quoi le 25 septembre ? Le 25 septembre, c'est quoi ? C'est l'anniversaire de l'agenda 2030. Vous pouvez le noter pour 2021 et jusqu'à 2030. Et vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez. C'est des exemples de bibliothèques qui ont participé. Et surtout, pour cette action, en l'espace de trois mois, on a réussi à réunir 1 600 bibliothèques municipales, départementales, universitaires, scolaires en France ou alors françaises à l'étranger qui ont toutes le même jour, donc le 25 septembre, fait des actions, donc mis les petits cubes, mais pas que des cubes, des affiches, des événements, des rencontres, des jeux, des ateliers, etc., pour dire, bah oui, nous aussi on compte. Alors pourquoi on a fait ça ? Parce que le MTES, donc le ministère de la Transition écologique, était en train de travailler sur le fameux plan national, la feuille de route nationale, et qu'en fait, il n'y avait pas de mention des bibliothèques. Et nous, on avait beau faire du lobbying, du lobbying, du lobbying, on n'y arrivait pas, jusqu'au jour où un des représentants du ministère m'a dit, mais est-ce que vous êtes capable de faire un gros coup ? Donc on a dit, ok, on va faire un gros coup, et le gros coup, c'était ça. Et donc ça les a assez impressionnés qu'on arrive à mobiliser 1600 bibliothécaires en trois mois, et si bien qu'on a été invités, donc là vous pouvez voir une petite photo de mon assistant de l'époque et moi en train de serrer la main à la ministre de la Transition écologique de l'époque, et avec le haut commissaire d'ailleurs délégué au développement durable en France. Et le 25 septembre, on a eu un cadeau, et le cadeau, c'est que maintenant les bibliothèques sont mentionnées dans la feuille de route pour la France, pour la mise en place du développement durable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une phrase, alors cette phrase, c'est le réseau des bibliothèques qui est par exemple un des relais mobilisables dans tous les territoires. Alors vous ne moquez pas, mais j'ai mis trois ans à obtenir ça, donc c'est très compliqué d'obtenir 15 petits mots, mais ça veut dire que c'est écrit dans la feuille de route nationale et qu'aujourd'hui, vis-à-vis des élus, etc., on peut aussi s'entarguer de ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, juste pour vous dire que tout ça, c'est très long, ce n'est pas facile, ça ressemble un peu à un espèce de parcours du combattant, donc vous recevrez avec le petit PowerPoint un lien vers ce fichier qu'on a mis, que vous ne voyez qu'à moitié, qui est un peu le petit jeu de loi de comment on fait pour mener un plaidoyer de A à Z avec les difficultés, les obstacles, etc., comment on fait pour finalement réussir à obtenir 15 petits mots dans une feuille de route nationale. Voilà. Ce que tu as réussi à obtenir au niveau national, il faudrait que chacun réussisse à l'obtenir à l'échelle de son territoire, évidemment. C'est ça. Désolée pour la rapidité, mais c'est pour laisser la place aussi. Je pense qu'il y aura d'autres occasions en même temps pour revenir vers toi et vers ces sujets. Je voudrais maintenant vous présenter Guiseppe Vitellio, qui est le directeur d'Ebida. Guiseppe, ce que je vais te demander à toi, c'est évidemment d'abord de présenter Eblida parce que je ne suis pas sûre que tous nos collègues en France connaissent cette association européenne. Le travail qu'a réalisé Eblida en particulier cette année, peut-être le groupe Elsa dont a parlé Raphaël, et surtout, ton rôle, c'est d'expliquer à nos collègues qui assistent à ce séminaire le lien entre ce que Raphaël vient d'expliquer et les fonds européens, la manière dont Eblida l'a formalisé et en quoi c'est un atout évidemment de faire ce bien. Je te laisse la parole, Guiseppe. Oui, merci beaucoup pour donner la parole. Moi aussi, je vais monter des slides. Je crois qu'elles y sont. Alors, bonjour. Merci beaucoup pour être si invisible, mais aussi si présente parce que je vois le nombre de personnes. C'est vraiment impressionnant et cela n'est pas du tout étonnant parce qu'étant donné qu'il y a eu un tel travail de préparation qui vient d'être décrit par Raphaël, eh bien, je ne suis pas surpris et ce n'est pas par hasard en fait que cette série de séminaires dont je vais vous parler commence justement en France. Alors, deux mots sur Eblida. Eblida, c'est le Bureau européen des associations de bibliothèques, informations et documentations. C'est une organisation donc qui rassemble qui rassemble soit des associations bibliothécaires, soit des institutions bibliothécaires, donc des bibliothèques individuelles. Et nous sommes dans 34 pays en Europe et nous avons un peu plus de 110 membres, 114 pour être exact. Et nos priorités actuellement sont les objectifs de développement durable, mais ceci dans une démarche qui est très européenne et qui essaie de passer du témoignage de l'advocation à la réalisation active de projets et c'est exactement le but de ce séminaire. C'est une des étapes. Et l'autre priorité, c'est la législation bibliothécaire, proprement dite, mais aussi toutes sortes de législations qui sont autour des bibliothèques comme le droit de terre, le droit de prêt, etc. Deux mots aussi sur moi. j'ai une carrière dans les organisations internationales, j'ai travaillé à la Commission européenne, au Conseil d'Europe, l'Institut d'études de sécurité, l'OTAN, et je suis débarqué à Néblida il y a un an, en janvier 2019, et j'ai essayé justement de transférer mon expérience internationale et notamment communautaire dans Néblida. Et c'est peut-être cela qui a fait naître, peut-être, ce document, qui a en fait un nom peut-être un peu utopique, un peu suggestif, pensé l'impensable, mais qui est en effet un document très administratif, et je ne le cache pas, même un peu rébarbatif, comme tout document administratif, mais dont le but est justement d'essayer de créer un lien entre, d'un côté, les objectifs de développement durable et de l'autre côté, donc, les objectifs spécifiques, et je vais souligner spécifiques, des programmes régionaux de développement, donc des programmes de l'Union européenne, les fonds structurels et d'investissement, parce que, justement, il y a une saison qui va commencer, la saison des fonds structurels de 2021 jusqu'à 2027. Alors, sur quoi je parle, j'essaie d'encadrer le contenu de ce document, vous le trouverez sur le site web, mais je dois remercier la France, en fait, la BPI et la BF pour en avoir fait une traduction, une traduction, en fait, d'un document préliminaire, mais plus ou moins, c'est la même chose. Alors, ce document essaie de tracer, a été publié en septembre, donc, il y a deux mois, et il essaie de mettre en place une stratégie post-Covid, donc, de la normalité, mais une stratégie qui garde également, en fait, des actions qui ont été menées à bien dans la phase, donc, de la crise Covid, dans cette nouvelle normalité que nous sommes en train de vivre. Et c'est un document, donc, qui, cet agenda est élaboré sur la base des 17 objectifs de développement que Raphaël a si bien décrit. Et on crée le lien, justement, avec les fonds structurels. Donc, ce n'est pas un livre de rêve, mais c'est une liste de bonnes pratiques. En fait, ce qu'on veut démontrer, c'est que les objectifs de développement durable peuvent être mis en place dans les bibliothèques et qu'ils peuvent être financés par les fonds structurels. communiquent. Alors, nous avons présenté ce document dans trois séminaires européens le mois dernier et nous avons maintenant une série de séminaires nationaux. Donc, ça, c'est le premier et je le répète, ce n'est pas par hasard. Nous avons eu des réunions de préparation aux Pays-Bas en Italie pour des séminaires nationaux en décembre et janvier et d'autres pays vont suivre, notamment la Lettonie, l'Espagne, l'Espagne qui a un programme aussi très important et la Roumanie et la Grèce. Alors, là, je vais me focaliser, même parce qu'on n'a pas tellement de temps, sur ce que ça veut dire donc un programme post-Covid. Alors, c'est un programme post-Covid, ça doit être quelque chose en fait qui retient ce qu'il y a eu de bien au niveau de l'action bibliothécaire dans cette crise en fait tragique que nous sommes en train de vivre et notamment alors que tout le monde disait que les bibliothèques étaient fermées et c'est vrai, en fait, il y avait une action bibliothécaire et nous l'avons vérifié dans un rapport dont vous voyez la page de couverture. Évidemment, tous les rapports Ebrida sont sur le site d'Ebrida, section publication et dans ce rapport, en fait, nous avons vérifié qu'il y avait deux lignes de direction, des directions dans lesquelles les bibliothèques étaient en train d'avancer. Le social, la bibliothèque sociale, ce qu'on appelle notamment la bibliothèque du troisième type, l'inclusion sociale et de l'autre côté, la bibliothèque digitale qui a totalement, et c'était prévisible, explosé pendant ces derniers mois. Alors, il y a une autre chose et cela, nous l'avons vérifié dans le premier rapport sur les objectifs de développement durable dans les bibliothèques en Europe. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, tout le lobbying de l'IFLA, comme l'a décrit si bien Raphaël, était axé sur l'inclusion de l'information dans l'agenda 2030, ce qui a été obtenu dans un objectif 16, 10, et il y a l'objectif 4, bien sûr, qui concerne l'action, l'éducation. Donc, au début, en fait, on pensait que les bibliothèques devaient travailler pour ces objectifs-là, mais dans le rapport en fait, on a vu que l'action bibliothécaire en fait, est étalée sur presque tous les objectifs et que dans chaque pays, en fait, il y a, chaque pays s'est orienté vers l'un ou l'autre objectif. Par exemple, en Espagne, il y a un plan national de développement d'application des ODD aux bibliothèques qui est centré sur l'objectif 5, donc l'égalité de genre, parce qu'on veut faire des bibliothèques le symbole est sûr pour les femmes, par exemple. Donc, c'est très intéressant et je voudrais aussi balayer quatre faux mythes, n'est-ce pas, qui, balayer le terrain de quatre faux mythes qui concernent, donc, les projets orientés vers les ODD. Alors, on dit que, d'abord, en fait, les ODD, quand même, ce n'est pas le centre de la mission bibliothécaire, c'est quelque chose d'accessoire. Eh bien, il suffit de faire un clic, il suffit de se représenter à qui les services de bibliothèque sont adressés, il suffit d'identifier les cibles des services bibliothécaires pour être immédiatement dans un cadre Agenda 2030. Donc, l'Agenda 2030 est vraiment au centre de la mission bibliothécaire et je crois que ça a été mis très en relief par notre président Ebrida. Deuxième volet, et ça aussi, Raphaël l'a bien expliqué, mais en fait, nous sommes en train un peu de vivre un résultat inattendu de l'effet Thunberg, d'après quoi, justement, l'Agenda 2030 serait de nature exclusivement environnementale. Ce n'est pas du tout vrai, Raphaël l'a démontré, mais en fait, il y a trois piliers, justement, le pilier environnemental, social et économique. Troisième faux mythe, les ODD relèvent de macro-politiques fiscales et législatives. C'est vrai, évidemment, si vous mettez un impôt sur l'essence, eh bien, vous vous retrouvez avec un mouvement de gilets jaunes, mais c'est justement cela, c'est justement parce qu'il y a des gilets jaunes qu'il faut intervenir au niveau de la sensibilisation et au niveau des politiques, donc de changement de style de vie. Et c'est pour cela que les bibliothèques sont très importantes. Et finalement, le dernier faux mythe, que les objectifs du développement durable, ça consiste en des projets locaux à petite échelle, ayant un but démonstratif pas du tout vrai, c'est possible, mais vous voyez, même en France, en fait, la France qui a vraiment, je dirais, à la pointe, de développement durable dans les bibliothèques en Europe, eh bien, projet après projet, projet après projet, ça fait un plan, ça fait une véritable politique et c'est pour la raison pour laquelle, après, on a ces 15 lignes dans le plan national. Alors, je passe maintenant à la partie administrative de ce document, donc sur les fonds structurels. Les fonds structurels, en fait, c'est sept fonds, mais ceux qui relèvent de l'action bibliothécaire, ce sont deux fonds, principalement, la politique de développement régional en Europe et le fond social européen. Alors, il y a cinq objectifs majeurs, une Europe plus intelligente, innovation, une Europe plus verte, les accords de Paris, la réalisation des accords de Paris, une Europe plus connectée, réseau numérique, bon, tout cela, cela ne concerne pas l'objectif trois, les bibliothèques en particulier, mais l'Europe plus sociale, alors, c'est la première fois, c'est vraiment la première fois où il y a le pilier social, le fameux pilier social de l'Union européenne est appliqué, parce que jusqu'à maintenant, sous la pression, n'est-ce pas, des publics, de l'opinion publique, en fait, on a toujours parlé de ces technocrates, de ces hérocrates, eh bien, maintenant, le bolet social est appliqué et là, justement, il y a de l'espace pour les bibliothèques et en fait, une Europe plus proche des citoyens. Alors, c'est les macro-objectifs, alors, en quoi ça consiste, disons, ce travail, cette balai rajoutée du document qui a été si gentiment traduit par la BPI et par l'ABEF, ça, c'est un, qu'est-ce que nous avons fait ? En fait, nous avons créé des tableaux, des tableaux de correspondance, comme vous voyez, c'est un travail administratif, pour chacun des objectifs de développement, pardon, de fonds structurels, donc des objectifs spécifiques, nous avons trouvé une correspondance avec les objectifs développement durable et c'est la dernière colonne, donc celle sur la droite. À côté de tout cela, nous avons identifié des projets bibliothécaires en Europe, bien sûr, des projets phares, des projets plus ou moins qui sont des exemples et qui peuvent être une référence. Évidemment, vous pouvez trouver des exemples aussi utiles et productifs aussi dans les rapports de la France, mais c'est pour identifier justement une démarche, une méthodologie de travail que nous espérons être appliquée. Alors, nous l'avons fait pour tous les objectifs spécifiques du Fonds de développement régional et nous l'avons fait également pour les objectifs spécifiques du Fonds social européen et vous trouvez tout cela dans ce document. Donc, nous espérons que cette marche peut être utile, c'est le premier pas, mais j'espère donc que dans toute cette série de séminaires nationaux et surtout dans le suivi, dans les comités de suivi qui vont se mettre en place, nous pouvons réaliser, donc nous pouvons montrer comment l'impensable peut être réalisé dans les bibliothèques. Merci. Je crois que Léonore n'a pas de micro-fond. Pardon, je voulais dire merci, donc je te remercie pour tout ce travail et cet enthousiasme et cet optimisme pour l'avenir. Montreuil aurait pu être dans ce document, qui n'avait pas encore connaissance de leur travail. Mais c'est la raison pour laquelle on a invité nos collègues de Montreuil pour passer à cette partie à la fois plus technique mais surtout beaucoup plus concrète sur les fonds européens et la manière de les obtenir parce que nos collègues de la bibliothèque de Montreuil et aidés par une collègue d'Est ensemble, donc Juliette Limousin qui est là et que nous avons le plaisir d'accueillir a présenté un dossier qui aurait pu s'inscrire dans l'agenda 2030 qui le fait sans le savoir, un dossier qui a été accepté. Je vous présente donc d'abord Fabrice Chambon, directeur des bibliothèques de Montreuil, Guillaume Gast qui travaille maintenant pour les bibliothèques de Strasbourg et qui à l'époque était stagiaire élève conservateur à l'INET et qui a fait son stage à Montreuil à ce moment-là et Juliette Limousin chargée de mission Affaires européennes à l'Est ensemble qui a accompagné le montage du dossier. Fabrice, peut-être on commence par toi pour que tu nous présentes les bibliothèques de Montreuil, le projet et comment l'opportunité de demander des fonds européens s'est présenté à toi. Je vous confirme que nous ne prétendions pas nous inscrire dans l'agenda 2030 à l'époque même si une grande partie du projet d'établissement s'inscrit évidemment dans les perspectives qui sont tracées par cet agenda. Le territoire de Montreuil est traversé par de nombreuses inégalités évidemment territoriales. Montreuil, c'est une ville d'immigration depuis longtemps. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de primo-arrivants qui arrivent à Montreuil donc la ville se caractérise notamment par des inégalités. Il y a une plus grande proportion à Montreuil de diplômés de l'enseignement supérieur et une plus grande proportion de personnes sans aucun diplôme à Montreuil. Donc nous, cette réflexion sur les inégalités est au cœur de nos pratiques professionnelles et elle s'incarne sur un certain nombre de segments publics. La réflexion qui nous a animés dans le fait de nous tourner vers l'Europe c'était, je vais être tout à fait sincère, des réflexions tout à fait vénales. C'est-à-dire que nous, on avait besoin de faire financer ces projets-là puisqu'on voulait augmenter leur ampleur et qu'on n'en avait pas la possibilité avec nos moyens de fonctionnement quotidiens. On travaille chaque année, alors on a choisi parmi différents segments de public de présenter un projet qui tournait autour de la réduction des inégalités d'accès à l'éducation via des projets qui concernent notamment les publics adolescents. Au départ, alors ça, Guillaume, qui effectivement nous avons choisi pour réfléchir là-dessus de nous adjoindre les services de Guillaume Gaste qui était à l'époque élève conservateur à l'Innette et qui est venu en stage pour travailler spécifiquement sur cette question de la recherche de financement, pas de la recherche de financement européen mais de la recherche de financement et puis il expliquera comment petit à petit on est arrivé à cette piste-là et comment on a croisé en discutant dans un second temps avec Juliette Limousin qui donc accompagne l'ensemble des services de l'établissement public territorial Est-Ensemble. L'établissement public territorial c'est les anciennes commises d'agglos dans la métropole du Grand Paris et donc au sein d'Est-Ensemble donc Juliette avait la charge d'accompagner les services qui prétendaient bénéficier d'un soutien au niveau européen. Sans elle et sans lui nous ne serions évidemment pas parvenus à obtenir les subsides que nous avons réussi à récolter. Nous avons petit à petit croisé les problématiques qui étaient soutenues par l'Europe et puis les problématiques sur lesquelles nous avions des projets conséquents qui étaient déployés sur le territoire et ça me parvenu à la conclusion que les différents projets que nous menions en direction des ados étaient sans doute le plus simple à présenter à l'Europe pour tenter de bénéficier d'un soutien financier. Alors en deux mots peut-être les projets qui ont été soutenus très rapidement mais on travaille chaque année avec 35 classes de collèges et lycées de la ville évidemment en prêtant une attention particulière au fait de s'adresser à l'ensemble des filières et à l'ensemble des établissements du territoire c'est-à-dire qu'on travaille plus avec des classes de BEP et de lycées pro qu'avec des classes de première S ou de terminale de filière générale. Nous travaillons dans plusieurs directions avec des objectifs qui sont triples. Il s'agit à la fois de lutter contre l'inégalité d'accès au savoir et à la culture et à la création. Il s'agit également de faire en sorte de permettre au public de se croiser c'est-à-dire de jouer un rôle de cohésion sociale certains projets se font à deux classes une classe d'un collège plutôt aisé et puis une classe d'un collège plus en difficulté et donc pendant 10 rencontres on travaille ensemble petit à petit se noue un certain nombre de relations entre les jeunes qu'on accompagne. Et puis dernier élément soutenir la création en particulier la création locale et donc faire appel à tout un certain nombre d'artistes. Donc ça c'est les trois dimensions qu'on a mis en avant dans les projets parce que tout simplement ils sont au cœur des initiatives que nous prenons et ils ont rencontré encore une fois un certain nombre d'objectifs qui sont poursuivis au niveau européen et qui donnent lieu à des subventions que beaucoup de gens ne connaissent pas c'est évidemment l'objet de ce webinaire mais qui sont la preuve dont elles j'ai envie de dire qui sont accessibles aux bibliothèques encore une fois à la condition de mon point de vue d'être accompagnés par un certain nombre d'acteurs qui maîtrisent les différents rouages de ces administrations je veux mentionner de ce point de vue là une précédente tentative des bibliothèques de Montreuil parmi les projets que nous menons en direction des ados donc certains peuvent consister dans la réalisation d'une émission de télé ou d'un petit film des ateliers d'écriture l'accompagnement des jeunes primo-arrivants il y a aussi la reconstitution d'un procès pour viol par exemple en habit au tribunal de Bobigny les projets vont dans plusieurs directions il s'agit d'ouvrir des horizons les plus larges possibles culturellement et puis de faire en sorte que de jeunes citoyens s'emparent d'un certain nombre de sujets de société qui font caisse de raison ça aussi avec l'agenda 2030 puisqu'il est question régulièrement de lutte contre l'homophobie d'égalité filles-garçons de lutte contre le racisme de lutte contre les inégalités sociales de questions environnementales etc. je ne m'étends pas comment dire nous avions tenté parmi les projets que nous conduisons qu'il y a aussi l'existence de plusieurs clubs lecture et nous avions tenté d'imaginer dans le cadre d'un autre programme qui s'appelle Socrates peut-être qu'on passera en revue plusieurs programmes mais nous avions tenté d'imaginer un échange entre deux clubs de lecture le nôtre et celui des bibliothèques de la ville de Bologne puisqu'il y a évidemment le salon du livre jeunesse de Montreuil et le salon du livre jeunesse de Bologne donc ça nous semblait être une bonne idée et pour faire simple on pourra rentrer en détail si vous le souhaitez mais nous ne sommes pas parvenus à faire aboutir ce projet le calage avec déjà le fait de trouver un autre interlocuteur s'est avéré très difficile le fait ensuite de se caler avec eux avec la barrière de la langue avec le fait de s'entendre sur un certain nombre de calendriers de remplir des dossiers qui parfois sont un peu conséquents tout ça n'a pas été possible dans les délais impartis avec cette bibliothèque partenaire y compris le fait de son point de vue de se doter d'un partenaire complexifie encore la donne quand on a affaire à des dossiers de subvention comme ceux dont nous parlons donc nous n'avions pas abouti et nous en avions tiré la conclusion que sans accompagnement nous ne recommencerions pas et au début quand Guillaume est venu pour travailler sur les financements possibles des bibliothèques en dehors des financements habituels qui sont les nôtres c'est à dire la DRAC le CNL ou le département nous concernant en Seine-Saint-Denis et bien j'avoue j'étais un tout petit peu circonspect devant la possibilité d'obtenir des financements européens parce que ça me semblait être une machinerie administrative trop lourde pour nous et cet échec dans l'organisation de cet échange entre deux clubs lecture m'avait un peu prévenu contre ce type de financement et j'imaginais que nous partirions sur d'autres pistes et puis finalement là je vais peut-être passer la parole à Guillaume pour qu'il nous dise un petit peu comment petit à petit il en est arrivé à resserrer la focale sur les financements européens on est tout de même parti là-dessus parce que Juliette Limousin était dans notre environnement également et que du coup on savait pouvoir être accompagné positivement en interne de la collectivité dans cette recherche de subvention je dois dire que évidemment le bilan en est tout à fait positif puisque ça a marché donc le message que j'ai envie de faire passer à tous les bibliothécaires qui sont avec nous pour ce webinaire c'est que c'est possible et qu'il faut donc évidemment s'engager dans cette voie encore une fois avec cette précision qu'il est sans doute plus pertinent de s'y engager en ayant identifié pas trop loin de chez soi un certain nombre d'acteurs à même de nous accompagner dans cette direction voilà ce que je peux dire peut-être en introduction je ne sais pas si ça suffit à présenter à cette façon on a de jolis éléments de contexte et donc maintenant on va pouvoir avoir le témoignage de Guillaume qui s'est affronté à la question du dossier donc on t'écoute Guillaume tout à fait bonjour merci Fabrice pour ces mots d'introduction et effectivement alors pour resituer dans le contexte ce qui a permis d'aboutir à ce financement c'était dans le cadre de ma formation à l'INET la formation de conservateur territorial des bibliothèques où je suis venu voir Fabrice en lui disant que j'avais envie de réfléchir à voir comment on pouvait diversifier les ressources d'un service de bibliothèque territoriale comme il l'a souligné on a souvent recours au financement des dracs on a souvent recours à des financements locaux des différents acteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler et j'avais envie de voir face à la baisse structurelle des ressources quelle autre dynamique financière on pouvait envisager pour des services de bibliothèque alors on a un petit peu balayé différentes choses on a réfléchi aux mécénats évidemment ça a été une part de réflexion on a réfléchi aux questions outfunding on a réfléchi aux dons en nature qu'on pouvait avoir en bibliothèque et finalement toutes ces options ont été étudiées dans le contexte particulier des bibliothèques de Montreuil qui à l'époque était aussi il y avait la réalisation d'un film à l'époque qui pouvait prêter éventuellement à ce genre de mobilisation d'argent et finalement dans le fonctionnement régulier d'un service de médiathèque on s'est dit que peut-être l'Europe était une option alors je pense que Juliette Limousin pourra beaucoup mieux que moi décrire ces dispositifs mais pour expliquer un petit peu d'un point de vue opérationnel comment est-ce que au sein d'un service des bibliothèques on a réussi à monter ce dossier moi ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'était de voir que finalement dans les objectifs qui ont été décrits par Raphaël tout à l'heure il y a évidemment des liens entre nos missions et ce que l'on fait au quotidien pour les bibliothèques de Montreuil le dispositif VDR FSE 2014-2020 en Ile-de-France indiquait qu'on pouvait poser un dossier pour diminuer le nombre des sorties sans qualification pour lutter contre le nombre de sorties sans qualification des jeunes de moins de 25 ans en formation initiale et c'est par rapport à ça on s'est dit que font les bibliothèques par rapport à cette lutte contre le décrochage scolaire évidemment il y a eu toute une série d'actions qui sont venues très vite rentrer dans les cases comme on dit pour essayer de porter un argumentaire qui permettait en fait de se dire qu'on pouvait en toute conscience aller poser un dossier mais la question de savoir comment ce dossier devait être rempli ce que devait comporter cette demande tout ça c'est quelque chose pour lequel on avait besoin d'un accompagnement et effectivement y aller tout seul ça nous semblait compliqué donc entre le fait qu'il y avait quelqu'un à demeure qui était destiné à travailler sur cette question à temps plein et le fait qu'on a pu se tourner vers Juliette Limousin je crois que c'est ce qui a vraiment pu enclencher la démarche parce qu'il a fallu faire ce dossier qui était assez conséquent et je pense que Juliette je peux te passer la parole pour la suite concernant cette demande alors du coup je vais compléter un petit peu parce que c'est vrai que le fonds social européen à la base c'est très orienté quand même emploi insertion donc les premiers échanges qu'on a eu avec Guillaume et Fabrice n'appelaient pas tout de suite à orienter sur la thématique pour autant il y a un angle d'approche qui était vraiment central et c'est là dessus qu'on s'est orienté c'est celui de la lutte contre le décrochage scolaire puisque dans tous les objectifs y compris ceux qu'on vient de voir il y a quand même une focale assez forte sur le public jeune du public qui du coup vient dans les bibliothèques et du public qui vient parfois dans les bibliothèques via le milieu scolaire et c'est là dessus que nous on a décidé de se concentrer notamment grâce à un dispositif spécifique qui existe à peu près dans toutes les régions françaises sous différentes formes qui s'appelle l'investissement territorial intégré qui est en fait une enveloppe de fonds européens en l'occurrence de fonds sociaux européens dédiés aux territoires les plus en difficulté charge à eux de sélectionner les projets les plus à même d'accompagner les objectifs recherchés donc là en l'occurrence la lutte contre le décrochage scolaire du coup c'est là dessus qu'on s'est concentré et je dirais l'enjeu principal de la rencontre entre nous trois était d'arriver à accorder la réalité du projet porté par les bibliothèques et les les contraintes inhérentes aux fonds européens que ce soit en termes de suivi d'obtention in fine de la subvention donc avoir des éléments qui sont assez simples à justifier porter à connaissance un projet à l'autorité qui in fine donne les fonds donc à savoir la régime de France et donc on a dû vraiment travailler ensemble à accorder cette réalité avec les objectifs de simplification des dépenses et aussi de réponse aux obligations de suivi des publics qui sont quand même assez fortes en ce qui concerne les fonds européens on avait ici un public du coup qui devait être estampillé décrocheur scolaire avec un lien avec l'éducation nationale qui devait être assez fort et c'est là où grâce au travail fait par Fabrice et ses équipes avec un lien vraiment étroit avec les collèges et lycées locaux on a pu voilà en travaillant ensemble petit à petit vraiment faire un périmètre de projet qui soit à la fois pertinent financièrement puisqu'on a aussi on avait aussi l'objectif de ramener quelque chose qui soit conséquent vu la charge de suivi qu'il faudrait ensuite avoir et en même temps qui nous permettent de sécuriser des financements pas trop compliqués à justifier et pas trop compliqués à mettre en œuvre peut-être sur ce point une précision c'est vrai que j'ai parlé il y a 35 projets chaque année avec différentes classes effectivement on a été amené à définir de manière beaucoup plus précise le périmètre des projets qui ont été soutenus par les fonds européens c'est-à-dire que en gros on s'est concentré sur trois classes qui concentraient un certain nombre de difficultés notamment des classes qui accueillaient des primo-arrivants et puis une classe d'un collège particulièrement en difficulté pour circonscrire les projets qui étaient soutenus dans le cadre du financement de ce point de vue-là peut-être une précision y compris sur le périmètre des dépenses qui peuvent être éligibles au financement en question il faut savoir que ne sont éligibles au financement européen que les dépenses je vous dis que je parle sous ton contrôle mais que les dépenses qui ont fait l'objet d'une mise en concurrence soit via des marchés publics soit via des appels à projets c'est-à-dire que par exemple nous avons été soutenus dans le cadre d'un certain nombre d'acquisitions de documents puisque l'acquisition de documents s'effectue dans le cadre de marchés publics tout à fait balisés à l'inverse nous avions chaque année nous avons dans le cadre des projets que nous visons en direction des adolescents une résidence d'artistes la résidence d'artistes n'a pas pu être financée par les fonds européens parce que nous ne mettons pas en concurrence nous ne publions pas d'appels à projets pour retenir tel ou tel artiste chaque année nous travaillons de gré à gré avec des artistes que nous croisons tout au long de l'année et puis nous sommes amenés en fonction des sympathies des affinités des thématiques qui sont abordées par les différents artistes que nous croisons à proposer à tel ou tel de nous accompagner sur une résidence à dos voilà c'est ce qui s'est passé mais donc la résidence n'a pas pu faire partie n'a pas pu être intégrée dans la demande de financement de la même manière l'ensemble des projets qui sont conduits sont conduits également avec des artistes des intervenants des intellectuels qui là aussi sont choisis par nous en fonction de ce que nous connaissons de leur travail ou d'éventuels contacts que nous avons pu avoir avec eux dans les périodes précédentes ces dépenses là n'ont pas non plus fait partie du périmètre de financement qui a été soutenu par les fonds européens donc en résumé les dépenses qui sont les plus simples à faire rentrer dans un tel dossier de subvention sont d'une part les dépenses de ressources humaines et d'autre part les dépenses d'acquisition de documents alors il y en a peut-être d'autres nous c'est celles que nous avons principalement identifiées j'ai envie de dire à l'exclusion des dépenses qu'on appelle souvent des dépenses d'action culturelle en bibliothèque c'est-à-dire des dépenses qui permettent en gros de rémunérer des prestations d'artistes ou d'intervenants extérieurs si je peux peut-être compléter c'est vrai que les autres dépenses qui sont éligibles ça aurait pu être des dépenses de communication notamment s'il y avait eu vraiment un volet financièrement un peu large là-dessus et après effectivement une des valeurs phares pour l'obtention de financement européen c'est de pouvoir prouver que les dépenses qui sont cofinancées par l'Union européenne ont été mises en concurrence pour signifier qu'on a choisi le meilleur prestataire possible en termes de coût et aussi de qualité de la prestation alors effectivement quand on est dans le cadre artistique ça se prête pas vraiment la mise en concurrence n'est pas vraiment adaptée pour autant cette mise en concurrence elle n'est pas nécessairement par voie de marché public elle peut aussi être faite sur présentation de trois devis de prestataires similaires donc en fonction du projet c'est vrai que trois devis c'est pas forcément toujours impossible à mettre en place voilà c'est des choses qu'il faut anticiper là dans le cas présent c'était clairement pas possible de le faire et je pense que c'est pas le cas forcément pour tous les projets que vous menez est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur par exemple est-ce que ça pourrait financer un poste et comment on le justifierait alors tout à fait en fait dans le cas présent c'est ce qu'on a fait la majorité des dépenses qui sont cofinancées dans le cadre de ce projet sont des dépenses de personnel maintenant il y a eu quelques assouplissements même si ça reste quand même toujours un tout petit peu lourd mais justifier des dépenses de personnel aujourd'hui c'est remplir une lettre de mission dédiée à la personne qui est cofinancée par l'Union Européenne dans le cadre de son projet qui mentionne le pourcentage du temps de son temps de travail qu'elle consacre au projet et ensuite pour justifier de ce pourcentage soit on est sur du 100% de son temps de travail donc dans ce cas là il suffit de faire une impression PDF de son agenda pour justifier qu'il y a eu du temps consacré à l'activité et également d'avoir un suivi par exemple de mettre en place des feuilles d'émargement quand on fait des réunions consacrées au projet ou de ne pas hésiter à garder un certain nombre de mails qui attestent de la bonne réalisation du projet quand on n'est par contre pas à 100% sur le projet ce qui est le cas pour le projet Montreuilois on demande ici de produire un agenda un petit peu plus fin donc c'est-à-dire que sur un agenda d'une personne à 5 jours par semaine on va baliser un certain nombre de moments qu'on dédie au projet soit parce que c'est un projet qui nécessite des temps de réunion donc là c'est assez facile parce que les temps de réunion consacrés au projet il suffit de décider que par défaut ils sont d'une couleur orange ou je ne sais quoi et du coup on peut les faire apparaître visuellement sur l'agenda soit en fonction de la nature du projet si on n'est pas sur du rendez-vous mais sur du temps de travail de création là aussi on tient un jour un agenda un petit peu plus fin que ce qu'on ferait de façon classique en inscrivant les temps de travail dans son agenda et ensuite au moment des demandes de fonds auprès de la région Île-de-France donc qui est l'autorité de l'histoire du BFSE il faudrait vous demander la position de ces agendas et la position des feuilles de marchement relative au projet D'accord Alors Gino Ah pardon Si je peux poser une question En fait nous avons beaucoup de curiosité n'est-ce pas pour votre démarche et peut-être nous pouvons commencer par le commencement et notamment beaucoup de personnes se demandent mais si je vais commencer monter un projet à qui est-ce que je dois téléphoner alors quel est le premier contact que je dois avoir et là c'est intéressant parce que en fait votre contact si je comprends bien Fabrice a été non pas de vous adresser à une autorité régionale mais ça a été de vous adresser donc à une agence qui est spécialisée dans le montage de ce projet est-ce que c'est vrai ou non ? Non en fait nous avons la chance à Montreuil d'être intégrée dans une communauté d'agglomération qui regroupe neuf villes de l'Est parisien et donc avec au total 420 000 habitants et du coup la taille de la collectivité permet à celle-ci d'avoir en interne de la collectivité une personne qui est la référente mais Juliette l'expliquera mieux que moi je vais te laisser la parole qui est la référente de la région pour suivre les projets qui sont financés par l'Europe sur le territoire de ces neuf villes qui forment la consaglomération Juliette peut-être tu peux préciser oui voilà en fait au sein d'Est Ensemble donc on gère un investissement territorial intégré qui est un dispositif européen de redescendre de fonds structurels au plus près des territoires donc moi mon travail en fait c'est de piloter cette enveloppe de fonds on a 12 millions d'euros pour 6 ans sur le territoire d'Est Ensemble répartis sur une trentaine de projets et du coup une grosse partie de mon travail est d'accompagner ces 30 projets à la fois dans la phase d'émergence du projet donc c'est le travail que j'ai fait avec Guillaume et Fabrice ensuite dans le travail de suivi des projets puis pour obtenir les paiements in fine et en dehors de ce dispositif donc qui est l'investissement territorial intégré mon travail c'est aussi de faire de la recherche de fonds européens pour tout projet du territoire d'Est Ensemble et ce qui fait que je suis amenée à travailler avec des publics assez variés du coup pour répondre à qui je m'adresse la première porte d'entrée quand on fait des fonds européens c'est d'aller au niveau enfin il y en a deux pour moi il y a déjà aller au niveau régional parce que en tant qu'autorité de gestion les régions sont censées mettre en place des relais locaux et être en capacité d'aiguiller toute personne souhaitant se renseigner sur les fonds européens les solliciter et aller plus loin pourquoi pas dans une démarche ensuite des personnes comme moi il y en a quand même dans beaucoup d'intercommunalités et aussi beaucoup de départements qui pour le coup sont là pour accompagner les porteurs de projets qui souhaiteraient aller plus loin et concrétiser après tout ça dépend bien sûr des organisations locales donc je vous invite à contacter d'abord les régions qui sont censées ensuite vous réorienter sur les bonnes personnes et en parallèle pourquoi pas contacter départements interpro en fonction de votre organisation locale il y a une question sur le chat Juliette qui demande s'il y a un seuil de population pour les fonds d'investissement territorial intégrés dans les collectivités alors c'est pas une logique de seuil c'est vraiment en fait des choix qui sont portés par les régions des choix qui ont été actés en 2015 pour la plupart d'entre elles du coup je pourrais pas me prononcer pour toutes les régions en Ile-de-France on est 15 territoires à l'échelle d'une agglomération à chaque fois à avoir été retenus et après la plupart des régions ont fait le choix de territorialiser ces fonds exclusivement sur le FEDER donc sur les dépenses d'investissement des projets un peu plus costauds l'Ile-de-France reste un petit peu une exception pour le FSE pour autant l'expertise des personnes qui font du FEDER sera aussi là pour le FSE donc si vous arrivez à trouver la bonne personne qui participe à la territorialisation des fonds elle saura vous accompagner et vous guider soit vous accompagner elle-même soit vous guider vers la bonne personne pour être accompagnée il y a forcément quelqu'un il y a forcément quelqu'un en fait c'est une obligation européenne de territorialiser à minima 5% des fonds structurels donc il y a forcément quelqu'un qui s'occupe de ça dans votre région après bien sûr c'est le principe de la territorialisation pardon chacun a fait ses propres choix et je ne connais pas des choix de toutes les régions une autre question vient d'arriver il y a le tchat est-ce que les fonds peuvent financer des extensions ou des rénovations de bibliothèques alors là on serait plutôt du coup sur le volet FEDER et non pas FSE je pense que c'est des pistes à creuser vraiment à voir avec la région donc à la manœuvre sur le FEDER c'est pas l'objet bibliothèque enfin il y a plusieurs pistes en fait il y a tout ce qui concerne la rénovation thermique des bâtiments publics qui peut être bien repris en compte par le FEDER si votre bibliothèque elle est située en quartier prioritaire là vous avez aussi un angle via du FEDER classique et là on va aussi s'orienter sur 2021 sur un nouveau dispositif mis en place dans le cadre du plan de relance qui s'appelle ReactEU où il y a un angle culture donc là aussi c'est les régions qui sont à la manœuvre c'est les régions qui décident sur quoi elle priorise ses fonds donc c'est à voir avec elle directement pour voir si sur cet axe culture il y a des choses qui sont spécifiquement prévues sur les réseaux de bibliothèques dans vos régions d'accord et Fabrice est-ce que tu peux nous dire combien d'argent la ville la bibliothèque de Montreuil a eu précisément et surtout quand cet argent est arrivé réellement quand est-ce que tu as pu le dépenser est-ce que c'est rétroactif comment ça marche bien sûr alors globalement il faut savoir que effectivement nous je ne vais pas le sous le contrôle du fait mais nous sommes un petit projet c'est-à-dire que il y a un petit projet c'est-à-dire que en gros annuellement les dépenses qui ont été mises en avant pour le projet tournent autour de 70 000 euros et donc avec un financement qui est autour de 35 000 au départ finalement certaines dépenses n'ont pas pu être prises en charge donc on est revenu à 50 000 euros annuels et 25 000 euros pris en charge par l'Europe et ça c'est un petit projet donc on voit bien qu'en gros il faut quand même je ne sais pas si de très petites bibliothèques ont vocation à bénéficier de ces fonds-là en tout cas de ce fonds-là il en existe peut-être d'autres qui sont plus adaptés mais celui-là si j'ai bien compris il concerne des projets d'un certain montant même si une petite précision ces dépenses-là on les atteint très vite quand on commence à mettre à prendre en compte les dépenses RH parce que ce qui coûte cher en bibliothèque c'est finalement la dépense de ressources humaines et du coup encore une fois 70 000 euros par an ou 50 000 euros par an ça va très vite si on prend en compte des dépenses de ressources humaines alors c'est un financement qui est obtenu pour deux ans et avec la possibilité d'obtenir une troisième année supplémentaire si tout s'est bien passé pendant les deux premières années et puis pour répondre à ta question sur le moment où l'argent tombe c'est sûr qu'il est préférable de disposer d'une validation en interne évidemment de toute façon pour déposer un dossier de demande de subvention il faut un engagement de l'exécutif de la collectivité mais il est bon aussi de s'être calé avec sa hiérarchie pour faire en sorte que l'argent soit disponible sur les lignes budgétaires en préalable du versement de la subvention puisqu'on verse sur présentation des justificatifs la subvention est versée sur présentation des justificatives et donc il faut s'attendre à un décalage potentiel entre le moment où on conduit les projets où on a besoin d'espèces sonantes et tribuchantes pour engager les dépenses et puis le moment où la subvention tombe qui donc intervient à postériori de l'année budgétaire au cours de laquelle les dépenses ont été engagées voilà tout à fait il y a effectivement des seuils minimaux de FSE par projet ce qui fait que pour les projets en dessous de 20-25 000 euros ça dépend des régions encore une fois par an de FSE donc 50 000 euros à peu près par an on est en dessous des seuils d'éligibilité d'accord une autre question via le chat qui est les bibliothèques qui ne sont ni en zone rurale ni en quartier prioritaire des politiques de la ville peuvent-elles prétendre à des aides européennes ? alors ici c'est vraiment c'est pas une logique de territoire c'est plutôt une logique de public qu'il faut avoir je dirais que les bibliothèques qui travaillent avec des publics scolaires en situation de risque de décrochage scolaire ou de décrochage avéré je pense à certaines classes qui sont je sais pas Fabrice tu pourras compléter tu connais ça bien mieux que moi sur l'angle de lutte contre le décrochage scolaire toutes les bibliothèques sont éligibles quand j'évoquais les quartiers prioritaires c'était plutôt sur le volet rénovation de construction où là on est sur de l'investissement des montants beaucoup plus importants et du coup effectivement il y a une logique territoriale plus poussée et si une bibliothèque atteignait pas toute seule les montants minimums pour être éligible est-ce qu'elle pourrait s'associer avec une autre bibliothèque ou plusieurs autres par exemple pour monter ce dossier alors théoriquement oui après je dirais qu'il faut quand même faire bien attention à ne pas complexifier le dossier c'est-à-dire qu'il faut quand même trouver un niveau d'équilibre entre la réalité de l'action et la simplification de son suivi si on arrive à des choses qui sont trop complexes avec un tel qui travaille dans une bibliothèque un jour par semaine et une autre personne un jour dans une autre bibliothèque et que comme ça on ESSEM sur beaucoup d'établissements ça demande un suivi administratif qui est assez lourd et déjà c'est pas sûr que les régions seront d'accord pour organiser ce type de financement et par ailleurs pour vous il y a voilà au in fine il risque d'y avoir de la dilution dans le suivi donc il faut trouver le bon équilibre si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez depuis 10 ans très bien et que les relations institutionnelles sont extrêmement fluides je dis pourquoi pas sinon ça me semble un petit peu trop compliqué même peut-être au niveau des départements puisqu'on a des bibliothèques départementales et qui gèrent des réseaux de bibliothèques et qui pourraient servir d'intermédiaires pour faire ce suivi parce qu'elles sont constamment en contact avec le réseau de bibliothèques départementales alors ce qui va être co-financé c'est quand même vraiment cette relation au public j'insiste là-dessus on est vraiment sur de la logique d'accompagnement de public en risque de décrochage scolaire ou décrocheur scolaire dans le cas des bibliothèques départementales il peut y avoir des montages à trouver effectivement mais il ne faut vraiment pas perdre ce lien-là oui oui mais elles le font au quotidien et effectivement le travail de suivi donc on va peut-être venir à cette question qui était aussi apparue dans le chat sur la question du suivi donc là on vient de bien comprendre qu'il fallait l'anticiper l'anticiper sérieusement et dans dans la réalité une fois qu'on est très content d'avoir eu des sous et que tous les projets fonctionnent bien qu'est-ce qui se passe comment ça fonctionne est-ce que c'est vraiment aussi lourd et aussi horrible qu'on le dit ou est-ce que bon on est bien aidé comment ça se passe c'est atroce moi je me scarifie tous les jours c'est franchement c'est intenable je déconseille à tout le monde de s'engager dans cette perspective évidemment évidemment c'est gérable évidemment ça oblige à une forme de gymnastique qui est d'autant plus facile à mettre en oeuvre qu'on l'anticipe et qu'on la prend en compte dès le début du projet c'est-à-dire comme le disait Juliette il faut dès lors que les dépenses de ressources humaines sont en jeu il faut justifier de l'emploi du temps des personnes qui sont dont une partie du salaire du traitement est prise en charge par les fonds européens donc il faut s'astreindre dès le début du projet à tenir une forme d'emploi du temps de chacun des collègues concernés de manière à peu près correcte pour ne pas être en difficulté au moment où on doit rendre des comptes ça peut sembler fastidieux ça l'est parfois mais en même temps c'est pas si difficile que ça et franchement si l'enjeu il y a un intérêt à ça puisqu'il y a quand même des sommes importantes en jeu donc oui on s'astreint à faire le point sur son emploi du temps toutes les semaines ou toutes les deux semaines pour essayer d'être en capacité de justifier de l'organisation de son temps de travail a posteriori ensuite il y a évidemment des éléments de valorisation en termes de com c'est-à-dire qu'il y a des logos que fournit le financeur qui sont à mettre sur les différents supports de communication là aussi il faut y penser mais j'ai envie de dire comme c'est le cas pour des subventions du CNL ou d'autres acteurs dont nous avons l'habitude donc rien de très original si ce n'est qu'il faut avoir cette préoccupation là en tête dans la durée et qu'il ne s'agit pas d'un one shot et que donc il s'agit de projets souvent qui sont mis en oeuvre sur une longue durée et donc il faut tenir le rythme sur cette longue durée penser systématiquement à ces enjeux de communication et puis penser à à transcrire les emplois du temps régulièrement pour ne pas se retrouver en difficulté au moment de rendre des comptes donc c'est vrai que c'est fastidieux et en même temps ce n'est pas non plus surhumain et à partir du moment on en prend le pli ça devient assez vite assez fluide Et comment ça marche ? Est-ce que je peux pardon est-ce que je peux ajouter quelque chose sur ce point ? Alors enfin je comprends qu'il y a beaucoup de préjugés qui sont d'ailleurs assez justifiés lorsqu'on parle du grand travail d'administration qu'on doit faire vis-à-vis des projets européens et moi aussi lorsque je travaillais à la Commission européenne en fait j'étais obligé de demander des rapports pour chacun des lots de travail qui étaient mis en place et les gens n'étaient pas toujours très contents très souvent ils étaient irrités mais j'ai une bonne nouvelle à vous donner je dois dire à tout le monde qui est intéressé pour vous savez les fonds structurels ça va pour il y a des hauts et des bas en termes de travail administratif donc il y a des moments où il y a eu de grandes fraudes qui ont secoué la structure des fonds alors évidemment on redouble en termes de contrôle mais ce que j'ai vu dans les fonds structurels 2021-2027 c'est qu'il y a eu 80 mesures de simplification alors je vous en donne une comme je les ai parcourues un peu sans trop comprendre je dois avouer mais souvent non mais en fait pour vous dire que par exemple pour les projets qui sont au-dessous de 400 000 euros il y a juste une évaluation qui est prévue en fin de projet est-ce que par exemple ça c'est une question que je pose évidemment à ceux qui ont fait des projets dans la dans la période 14-20 est-ce que cela représente vraiment une nouveauté ou non une évaluation en fait une audite qui se fait juste une fois au cours de projet et que pour des projets qui sont au-dessous de 400 000 euros alors oui effectivement c'est une nouveauté parce que en fait c'est le principe de l'audit unique qui se met en place à partir de l'année prochaine actuellement si vous bénéficiez de fonds européens vous êtes susceptibles d'être audités il y a 7 niveaux de contrôle tout cela se fait par échantillonnage donc vous n'allez pas forcément très très rare sont les gens qui tombent sur les 7 niveaux mais malheureusement c'est théoriquement possible de tomber sur les 7 niveaux du coup la mise en place de l'audit unique à partir de 2021 est une vraie belle mesure de simplification d'accord donc voilà un message de comment on dit de bienveillant un message d'espoir pour mettre un peu en perspective il y en a eu d'autres sur la période actuelle donc là on vous a parlé du suivi des personnes cofinancées dans le cadre du projet sur la période précédente donc 2007-2013 on ne passait pas par les agendas on était obligé de mettre en place des feuilles de temps où on disait heure par heure ce qu'on faisait dans sa journée aujourd'hui on fait des impressions PDF de nos agendas donc certes c'est encore contraignant il faut encore tenir à jour ces agendas mais on avance il y a des choses qui sont allégées et qui permettent de se simplifier un petit peu le quotidien et ça c'était une fois par an c'est une fois tous les six mois c'est une fois par an une fois par an une fois par an en fait on rencontre quand on demande des financements donc c'est soit en fonction de l'envergure financière du projet généralement soit on le fait une fois à mi-parcours pour faire une demande d'acompte soit on le fait exclusivement à la fin donc là pour le projet Montreuil on s'est mis d'accord avec Fabrice qu'on le ferait à l'issue du projet donc parce qu'il y a aussi bien sûr comme dans tout suivi de dossier il y a aussi une charge administrative quand on fait une demande et du coup c'est à ce moment là qu'on va faire remonter l'enfant et les pièces nécessaires à l'identification de la bonne réalisation de l'opération Qu'est-ce que ça signifie exactement une demande d'acompte ? Désolée j'entends très mal Qu'est-ce que ça signifie exactement une demande d'acompte ? Alors une demande d'acompte ça veut dire qu'on présente à la personne qui nous a attribué la sous-enfin on présente la liste des dépenses qui ont réellement été engagées sur le projet donc là sur le projet de Montreuil on est d'accord sur du cofinancement de dépenses RH et du cofinancement de dépenses d'achat de l'ouvre du coup pour les dépenses RH très concrètement on va présenter les feuilles de salaire des personnes qui sont cofinancées en l'occurrence elles sont trois avec une chacune cofinancée à peu près entre 30 et 50% de leur temps de travail donc on va faire vraiment leur fiche de paye avec leur salaire annuel brut chargé en se députant 30% de remboursement dessus et pareil pour les achats de livres on fera la liste des factures qu'on enverra à la région pour en plus faire ensuite rembourser à hauteur de 50% et donc là ça arrive à Est-Ensemble ou à Montreuil ? Non Est-Ensemble en fait qui gère les bibliothèques c'est ça ? Oui en fait juridiquement on est la même antipé Et Est-Ensemble doit être super content super fier de ce projet de Montreuil Ça fait partie des deux je vous ai parlé des 30 projets que je veux dire il y en a deux qui sont des projets ensemble donc celui de Montreuil donc oui on est sur le tour Si je puis me permettre je voudrais revenir sur un point je ne sais pas si vous m'entendez bien je ne m'entends pas très bien moi-même là la difficulté dont vous parlez elle est vraiment tout à fait relative aux fonds structurels qui ont cette complexité là mais tous les projets européens ne sont pas comme ça en fait ils ne sont pas tous faits sur la forme des fonds structurels donc tout à l'heure tu parlais Fabrice de Socrates qui est complexe sur autre chose d'abord parce qu'il faut trouver des partenaires européens il faut un certain nombre de partenaires là par exemple moi je suis en train de plancher sur les projets Green Deal on cherche des partenaires il en faut dans au moins 4 pays européens etc donc tout ça c'est compliqué le montage lui-même est compliqué mais après le suivi de certains projets par exemple Socrates Erasmus tout ça est plus simplifié en fait que les fonds structurels il n'y a pas ces audits comme ça il n'y a pas on peut embaucher un vacataire par exemple etc c'est bien plus simplifié donc c'est juste pour le dire aux collègues on peut se lancer dans les fonds structurels mais on peut aussi être aussi partenaire sur des projets sachez que par exemple nous sur un projet financé par l'Europe qui n'était pas un projet Erasmus mais un projet Smart Cities avec trois universités européennes il y avait trois bibliothèques universitaires partenaires qui ont été partenaires qui n'ont pas été les initiatrices du projet mais qui ont été dedans et qui ont eu du financement pour du matériel des projets etc donc c'est d'autres types de projets mais il y a aussi l'Europe n'est pas que sur les fonds structurels voilà sachez-le il y a différents moyens d'avoir de l'argent de l'Europe et qui n'ont pas tous la même complexité la même complexité au même endroit je n'ai pas dit qu'ils étaient simples je dis juste qu'ils ont la même complexité et pour la Rosé les régions doivent être de bons relais d'informations parce que c'est souvent elles ont soit des représentations permanentes à Bruxelles soit des équipes dédiées au développement de projets européens qui ont cette connaissance assez fine par thématique des possibilités de financement et c'est pour ça que s'adresser à elles c'est une bonne porte d'entrée après je ne connais pas les équipements dans chacune des régions mais je pense que vous aurez quand même un accueil minimal dans chacune d'entrées Où est-ce qu'on pourrait trouver une espèce de cartographie justement des autorités administratives à qui s'adresser et les fonds qu'elles gèrent est-ce qu'on a de la visibilité là-dessus ou est-ce qu'il faut vraiment aller fouiller département par département région par région moi ce que je pense c'est qu'il faut passer par la région comme vient de le dire là je vois pour la région Auvergne-Rhône-Alpes il y en a qui viennent de là il y a un groupe de travail spécial Europe ils font des qu'on appelle ça des lettres d'information thématique par thématique donc il y en a une spéciale climat, développement durable il y en a une spéciale entreprise etc et on reçoit cette petite lettre d'info avec d'abord qu'est-ce qui se passe à Bruxelles en ce moment là-dessus et puis tous les appels à projets et ils se tiennent aussi à notre disposition pour nous aider nous accompagner etc ils organisent des rencontres avec aussi des partenaires potentiels ils organisent des temps d'échange sur les financements que la région offre pour accompagner des prospectives c'est-à-dire j'ai envie de me lancer dans un projet Erasmus par exemple ou Socrates je ne sais pas par où prendre comment est-ce que je peux faire etc donc je pense que le premier point c'est d'aller voir sa région et de voilà je ne sais pas ce qu'on saute mais moi je peux me permettre il y a dans le cadre des fonds structurels enfin il suffit de faire une recherche sur Google c'est fonds structurels structural funds managing authorities autorités de gestion donc managing authorities et vous tomberez dans une base de données où il y a tous les pays et toutes les autorités de gestion au niveau des pays et pour la France je dois dire c'était assez singulier parce que la France est connue à l'étranger pour être un pays centralisateur en fait c'est la liste la plus longue de parmi tous les pays européens donc ça veut dire au niveau français donc ça veut dire que les fonds structurels sont effectivement gérés à un niveau très très local alors ça l'autre chose que je voulais ajouter bien sûr il y a toute une série de fonds structurels et peut-être j'aimerais bien justifier la raison pour laquelle l'Eblida s'est penché justement pour cela nous avons en fait il n'y a pas que l'Eblida au niveau européen il y a par exemple Public Library 2030 et ils ont travaillé sur des fonds des projets démocratie des projets Erasmus bien sûr évidemment tous les acteurs au niveau européen travaillent de l'autre avec des fonds européens alors pourquoi l'Eblida s'est penché sur ces fonds-là alors tout d'abord pour une raison de je dois dire de dimension budgétaire financière ça représente un tiers du budget communautaire donc c'est vraiment une somme énorme bien sûr très souvent le plus souvent c'est pour des projets d'autoroute de corridors ferroviaires n'est-ce pas mais pour la Turin-Lyon par exemple mais mais en fait il y a de la place et l'exemple de Montréal le confirme pour des projets même très petits puis deuxièmement l'autre chose la raison pour laquelle nous nous sommes penchés c'est parce que c'était une filière assez peu exploitée vraiment assez peu exploitée et nous avons fait une enquête au niveau européen en fait il y a très peu de bibliothèques qui ont répondu sur ce sujet ce qui ne veut pas dire que enfin les bibliothèques qui les ont exploitées l'ont fait d'une manière très très intelligente et l'exemple que je crois le plus frappant c'est celui de Berlin qui a mis en place tout son système de services sociaux de la bibliothèque et donc pratiquement ils ont reçu un million d'euros par an plus ou moins c'est 6 millions plus 6 millions donc c'est vraiment un exemple très frappant je trouve et la troisième raison c'est même une autre chose c'est que dans les projets au niveau européen il y a toujours une dimension de recherche donc d'être à la pointe c'est toujours le cutting edge vous savez toutes ces notions d'être en avant alors que pour les fonds structurels c'est justement le moment d'appliquer à échelle locale les avancées qu'on a trouvées au niveau européen donc c'était une dimension que nous pensions était plus adaptée aux bibliothèques publiques et voilà les raisons pour lesquelles nous nous sommes centrés sur les fonds structurels mais bien sûr il y a tant de fonds et tant d'opportunités et pour ajouter aussi sur où est-ce qu'on peut trouver plein d'infos il y a Eblida Matrix aussi ah oui je te laisse en parler après je te laisse en parler après parce que ça c'est un bon outil pour les collègues quand même pour s'y retrouver un peu dans la grande masse de l'Europe et peut-être dernière info pour où s'y retrouver chaque autorité de gestion est tenue d'avoir un site internet donc si vous tapez Europe Île-de-France par exemple vous allez tomber sur le site et là il se trouve que celui d'Île-de-France il est assez bien fait pour savoir où s'adresser à qui et ça c'est une obligation pour chacune d'entre elles donc vous allez trouver ok bon ben c'est des super infos maintenant j'ai une dernière question un petit peu un petit peu piège est-ce que ça reste envisageable de monter un dossier sans avoir un stagiaire de l'INET ou de l'ENSIB pendant trois mois mais on a des stagiaires à vous proposer d'une part moi je pense que c'est un stagiaire de l'INET et de l'ENSIB ça c'est sûr nous y faisons appel régulièrement et c'est régulièrement un succès et merci encore à Guillaume c'est grâce à lui que nous en sommes là évidemment grâce à Juliette aussi mais ça a commencé avec ce stage après oui bien sûr c'est possible ça demande juste de se libérer un peu de temps pour prendre contact avec les acteurs au niveau régional au niveau local qui vont vous accompagner pour constituer le dossier moi j'ai envie de dire que le plus simple c'est nous on avait dans l'idée de demander des subventions sur un certain nombre de projets donc on avait deux ou trois dossiers de subvention en préparation où on présentait des actions donc une fois qu'un dossier de subvention est fait nous à Montreux on a pour l'habitude de l'envoyer à deux ou trois d'ichets pour voir où ça marche et donc je veux dire voilà j'imagine qu'il y a beaucoup de bibliothèques qui ont des projets absolument merveilleux et qui en les couchant sur le papier se donnent l'occasion de le faire financer aussi ou là en intégrant les dépenses de ressources humaines que souvent on n'intègre pas dans les dossiers de subvention parce que la plupart des bichets auxquels on est susceptible de toquer ne prennent pas en compte ces dépenses là donc en intégrant cette dépense là moyennant un coup de fil à la direction des ressources humaines et bien peut-être qu'à peu de frais on se donne les moyens d'être éligible à ces fonds structurels européens donc voilà ça demande sans doute un peu de temps mais de mon point de vue évidemment c'est faisable sans stagiaire Dominette et Glensy pour compléter ce que dit Fabrice peut-être que effectivement si la question c'est est-ce que c'est impactable dans une phase de travail oui complètement ça l'est et puis aussi c'est des à-coups c'est-à-dire que monter un dossier ça a pris un petit peu de temps au moment de le monter et après le stage je l'ai fait en 2018 donc c'est vrai qu'il y a du temps qui passe après c'est pas du travail H24 sur ces dossiers c'est des temps à un moment donné un petit peu de coup de rush mais sinon voilà ça prend du temps mais c'est faisable bon juste en un mot si vous aviez un conseil à donner aux bibliothécaires qui là maintenant sont dans les starting blocks pour se lancer quel est le bon conseil à donner à nos collègues oui et ma foi engagez-vous dans une démarche subventionnellement européenne c'est souvent et donc autant qu'il bénéficie à des bibliothèques qui s'engageraient dans l'agenda 2030 de l'ONU en conclusion j'ai une autre question pour Guise P la place d'Eblida et donc oui je voulais que tu développes un peu Matrix que Raphaël vient de mentionner oui alors je j'avais préparé des slides donc excusez-moi alors je vous avais donc je vous ai déjà présenté Eblida et alors ce que nous pouvons alors qu'est-ce que quel est le rôle d'Eblida en fait donc nous sommes un organisme qui a des associations bibliothécaires donc qui se fédèrent autour d'Eblida et c'est justement l'action que nous menons au niveau national ceci a été fait il y a un délégué français qui n'est pas présente dans la photo là par hasard mais qui s'appelle Julie Calmus et qui travaille à Bordeaux donc les associations bibliothécaires sont représentées dans le comité exécutif mais il y a aussi des institutions bibliothécaires et aux institutions bibliothécaires en fait nous offrons des services de consultation des avis ponctuels en cours de réalisation de projets et nous aidons bien sûr à l'internationalisation de projets alors l'association Eblida a un coût de 580 709 euros par an et alors en particulier pour cette action ODD FEDER en fait FEDER Fonds Social Européen qu'est-ce que alors nous pouvons en quoi nous pouvons aider disons d'abord dans la question des des indicateurs en fait Raphaël a bien mis en valeur en fait le problème des indicateurs est central pour les pour les ODD et c'est une chose qui va être certainement de plus en plus importante par exemple en Allemagne par exemple la bibliothèque de Cologne a eu a commencé à rédiger son budget en fonction des objectifs de développement durable qu'il doit réaliser et cette démarche va être élargie je sais à d'autres institutions en Allemagne je ne sais pas si c'est le cas de la France mais certainement cette disons avancée de l'agenda 2030 non seulement au niveau des projets ou des idées mais aussi au niveau du monitorage et donc des indicateurs va avancer et nous suivons cela assez attentivement ensuite il y a des instruments que nous voulons mettre en place nous sommes vraiment au début de l'action je vous ai dit c'est le premier séminaire national et c'est certainement des outils qui peuvent être utiles par exemple alors une des actions alors c'est la bibliothèque sociale et ça a été le cas de Montreil bien sûr pour accrocher donc les étudiants et il y a certainement beaucoup de bibliothèques qui se lanceront dans des bibliothèques digitales parce que après le Covid ça a été clair que les bibliothèques doivent valoriser cette dimension et alors pour les bibliothèques digitales en fait il y a toujours évidemment le grand problème du droit d'auteur alors c'est des questions évidemment très fondamentales on pense que c'est pour des spécialistes et c'est vrai mais c'est pour des spécialistes lorsqu'il faut mettre en marche je ne sais pas les grandes lobbying autour des exceptions des limitations etc mais au niveau en fait des projets concrets il y a parfois des outils très simples très simples des contrats type qu'on peut évidemment demander à l'association bibliothècaire de France en fait à l'ABF mais peut-être qui ont été déjà réalisés dans d'autres pays et donc en Allemagne aux Pays-Bas par exemple les Pays-Bas sont des spécialistes pour des solutions très pratiques et donc cela nous pouvons effectivement aider et autre chose alors je vous ai parlé de ce que nous pouvons vous offrir mais ce que vous pouvez nous offrir et cela peut vous aider c'est aussi l'internationalisation des projets c'est-à-dire la diffusion au-delà des frontières nationales de projets de vos projets évidemment le projet de Montreuil évidemment va rentrer certainement dans le deuxième rapport européen sur le développement durable et la journée 2030 et les bibliothèques qui va être rédigée l'année prochaine et c'est sûr que l'internationalisation des projets ce n'est pas seulement pour dire on a fait quelque chose de beau mais c'est aussi pour renforcer l'attention des élus au niveau local pour sa propre bibliothèque donc voilà un peu les services que nous pouvons offrir d'autre part en particulier sur les objectifs de développement durable nous avons développé donc les SDG European House qui est un peu le centre en fait ça rassemble toute la documentation tous les outils que nous voulons offrir et en particulier nous avons déjà élaborer cette éblie d'un matrix où en cliquant sur chacun des objectifs vous vous trouvez donc devant cette liste de ressources c'est-à-dire les projets européens qui qui peuvent convenir pour chacun des objectifs durables donc ça peut être Erasmus ça peut être l'agenda pour l'éducation digitale ça peut être enfin tous les projets européens et ensuite les politiques bibliothécaires et là il y a donc des politiques que déjà nous sommes en train d'écrire à présent au mois de décembre nous allons mettre à jour cette cette ces pages et par exemple il y a des pays comme l'Espagne qui ont mis en place une véritable politique nationale de développement durable et bibliothèque et donc la Lettonie également est très avancée à ce niveau ensuite les indicateurs la question des indicateurs nous allons publier un rapport sur les indicateurs qui a été fait par un groupe ce n'est pas une question facile c'est une question même très difficile nous trouvons et au point qu'on a envisagé en fait et c'est la conclusion partielle du premier rapport qui va être publié dans le mois prochain nous avons envisagé en fait qu'il faut des indicateurs bibliothécaires ce qui est d'ailleurs une démarche très bien des indicateurs d'auto-évaluation et ce qui est d'ailleurs une démarche qui est très appréciée par au niveau par exemple des fonds structurels et voilà donc c'est un peu tout ce que l'idapé vous offrir et merci et évidemment si vous signez notre newsletter nous avons une newsletter vous serez mis à jour sur tous les développements de nos activités et de nos actions merci beaucoup Raphaël tu as vu qu'une question est arrivée pour toi sur le chat je vais la lire et comme ça tu vas pouvoir répondre et peut-être élargir aussi après en continuer sur 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 l'ENSIB et comment l'ENSIB peut renforcer les capacités des bibliothèques pour s'emparer de toutes ces opportunités donc la question est est-ce que rassembler les actions menées par la bibliothèque en lien aux objectifs de développement durable pourrait permettre de constituer un dossier Montreuil a parlé d'un projet centré sur un axe très précis donc j'imagine que la question c'est si on n'a pas un axe précis mais on rassemble plusieurs on ferait de l'axe le développement durable finalement moi je ne suis pas je ne suis pas spécialiste des fonds structurels donc là je ne peux pas du tout répondre à ça je laisserai quelqu'un d'autre répondre à savoir si la thématique du développement durable dans toutes ces dans ces 17 objectifs peut faire objet d'un projet ça je ne sais pas ce que je sais en revanche c'est que sur les projets autres que le fonds structurel parce que c'est vraiment celui que je ne connais pas moi je connais plus évidemment les projets liés à des projets de recherche etc comme disait Josephé tout à l'heure on nous demande de plus en plus d'indicateurs relatifs aux ODD et d'être capable de dire que ça s'enclenche vraiment oui ça répond en fait à ces besoins d'implémentation des 17 objectifs donc de toute façon avoir les ODD en tête ça devient aujourd'hui absolument nécessaire dans les projets l'autre question c'est les dossiers écologie urbaine il y a une autre question là-dessus les dossiers centrés autour du développement durable ce ne sera peut-être pas dans les fonds structurels je ne sais pas mais il y a d'autres appels qui correspondent à ça il y en a un qui s'appelle LIFE par exemple je ne sais pas si c'est tous les ans mais l'an dernier il y était l'année d'avant aussi il y a le projet en ce moment il y a le projet Green Deal donc il y a forcément dans votre région des gens qui sont en train d'y répondre et qui cherchent des partenaires et qui vous pouvez être un de ces partenaires-là et puis ce que je voulais vous dire aussi c'est que de toute façon c'est jamais mauvais pour vous d'être capable de rassembler toutes les actions que vous menez objectif par objectif en gros c'est de l'auto-évaluation et finalement il n'y a pas beaucoup de bibliothèques qui le font c'est-à-dire de dire et d'être capable de dire sur l'objectif 1 qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait je dirais intentionnellement c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait en s'étant dit tiens la pauvreté là voilà qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on fait on ne l'avait pas fait a priori pour la lutte contre la pauvreté mais il se trouve que ça rentre dedans voilà j'en sais rien par exemple la gratuité des bibliothèques la gratuité de l'accès au numérique voilà il y a des bibliothèques pour lesquelles c'est une stratégie réelle il y en a d'autres pour qui la bibliothèque est gratuite elle a toujours été gratuite etc mais en vérité ça fait partie de la lutte contre la pauvreté donc il y a tout ce travail là qui vous permet de savoir si vous faites des choses aussi intentionnellement ou pas et ça ça me paraît vraiment important dans une perspective responsable comme je l'ai dit et puis d'autre part ça permet aussi de voir là où on a des trous c'est-à-dire peut-être il y a des actions qu'on ne mène pas du tout sur l'alimentation etc ou alors on a fait une grénothèque c'est sympa les grénothèques est-ce que ça suffit à représenter tout ce qui peut être fait autour de l'alimentation de l'agriculture etc ou des formes qu'on ne met pas en évidence par exemple des formes participatives d'échange avec les agriculteurs voilà on va faire des choses on va faire la grénothèque mais on ne va pas faire des choses avec les agriculteurs donc de toute façon c'est un bon outil de taux évaluation pour tout le monde alors je voulais justement pour répondre à ta question de toute façon qui est ce que propose l'ENSI un peu sous la forme de la question de ce que proposait Eblida dire que du coup il faut comprendre en fait avec l'agenda 2030 qu'il y a deux aspects importants c'est à la fois le côté je dirais vraiment développement durable responsabilité sociale RSDD responsabilité sociale et développement durable et puis il y a le volet vraiment plaidoyer c'est à dire la capacité à aller voir ses élus et dire mais nous on est partenaire là-dedans je vous donne un exemple j'ai une bibliothèque un jour en formation où les collègues me disent nous on reçoit beaucoup de jeunes mineurs isolés dans notre bibliothèque ils passent beaucoup de temps chez nous on fait plein d'activités avec eux etc des actions et puis en fait on a appris la semaine dernière qu'il y a eu une réunion au niveau de la municipalité sur les mineurs isolés dans la ville et la bibliothèque n'est pas invitée bon et ben voilà c'est à dire là on a un problème quoi voilà et ben ça c'est une question de plaidoyer et si on parle à partir de la lutte contre la pauvreté ou de donc l'objectif 1 ou de la discrimination l'objectif 10 ou de des villes durables l'objectif 11 si on arrive avec ça et qu'on dit mais nous on fait des choses notamment pour les mineurs isolés on se fait reconnaître aussi comme des acteurs sur un territoire pardon Giuseppe tu voulais dire quelque chose ? oui en fait la réponse est oui et non en fait non parce que les fonds structurels au niveau des fonds structurels je veux dire non parce que les fonds structurels sont fondés sur ce dont parlait Juliette justement c'est à dire sur l'accent émis sur ce qu'on appelle en anglais smart specialisation strategy sur les stratégies de développement qui sont choisies par les régions or il s'avère qu'il était impossible maintenant en Europe de mener une stratégie de développement sans en contournant les objectifs de développement durables donc c'est non du point de vue formel mais c'est oui du point de vue substantiel donc tu répondais là aux questions qui étaient posées dans le chat et donc ce que je voulais vous dire pour reprendre sur les deux aspects donc sur le côté développement durable et puis le côté plaidoyer c'est que du coup nous on propose des formations à l'ANSIB là-dessus on n'est certainement pas les seuls donc on vous encourage à suivre des formations de ce type-là les nôtres ou celles d'autres mais en tout cas moi je vous encourage à suivre des formations d'une part sur tout ce qui est développement durable et d'autre part sur tout ce qui est plaidoyer et certaines mixent les deux de toute façon et puis je voulais juste vous dire aussi que il y a une journée d'études qui se prépare à l'ANSIB qui est organisée par mes étudiants en master qui aura lieu en janvier mais numériquement donc vous aurez accès à tout à la fois en live et puis aussi par la suite ce sera enregistré et ce sera sur la notion de résilience qui est aussi une question qui est en lien avec les questions de développement durable donc en gros ce sera sur résilience ville et culture et c'est sur la bibliothèque dans les stratégies urbaines de résilience voilà qui est là aussi un autre point d'entrée dans les relations avec la ville et les relations autour du développement durable voilà et oui c'est effectivement encore et toujours une question de reconnaissance de notre métier et oui ça c'est un petit mot qui vient d'arriver sur le chat qui était précédé d'une question à laquelle je pense où j'ai répondu et Giuseppe aussi sur le dossier commun ville et bibliothèque d'accord oui oui tout à fait l'heure le cours a passé nous arrivons au bout de notre webinaire donc Giuseppe et moi on avait quelques petites annonces à vous faire en fait parce que le sujet nous mobilise et on n'a pas envie que le travail s'arrête s'arrête là d'abord vous dire qu'avec l'ANSI on souhaite travailler à la rédaction d'un petit manuel ou d'un petit guide qui pour aider les bibliothèques à la fois à identifier les interlocuteurs à identifier des projets à soumettre des dossiers ou trouver les informations sur le sujet comment le faire et puis et puis par ailleurs on se dit qu'on pourrait aussi prolonger du temps de travail et que ça peut prendre différentes formes en fonction aussi des retours que vous qui assistez à ce webinaire vous pourrez nous faire il peut y avoir des séances théoriques il peut y avoir des séquences beaucoup plus pratiques on peut on peut travailler sous forme d'atelier avec des bibliothèques qui sont en train de monter des projets et qu'on utilise un peu l'intelligence collective pour avancer dessus enfin voilà on a envie de continuer à travailler sur ce sujet on est très ouverts sur les les différentes manières que ce travail pourrait se prolonger voilà Guiseppe est-ce que tu souhaites ajouter un petit quelque chose non absolument c'est tout en fait ce comité de suivi qui va n'est-ce pas prolonger donc le travail de ce séminaire va avoir donc comme des antennes dans tous les pays et puis après nous mettrons en commun ces ressources et là effectivement les Brida Matrix va être un instrument très utile pour ce genre de diffusion de l'information mais j'étais très content de voir que en fait on a commencé je crois avec 100 personnes et maintenant il y en a 85 et c'est incroyable qu'un dossier administratif rassemble tellement ait tellement de succès et bien c'est quand même des sous à la clé donc c'est un peu moitié je poserais bien une dernière question en guise de PS si je peux à Fabrice une question un peu de bilan plutôt qualitatif cette fois sur les projets qui ont été soutenus est-ce que ce que j'aimerais savoir c'est si le fait d'avoir cette subvention a changé des choses dans dans la manière dont vous avez conduit ces projets par rapport à vos intentions d'origine dans les des axes peut-être que vous avez pu se développer et au final voilà peut-être quelques éléments de bilan de tout ça Fabrice ou toi micro micro voilà oui la principale ce que ça a changé pour nous concrètement c'est de se sentir beaucoup plus libre financièrement de faire appel à tel intervenant supplémentaire en cours de projet parce que ça nous semblait pertinent ce qu'on n'aurait pas forcément pu faire si on n'avait pas eu ce soutien financier donc voilà on a eu la liberté de pouvoir dépenser pas sans compter mais de dépenser largement et du coup de ne pas être tenu par ces considérations bassement terre à terre dans le déroulement des projets et dans les différents développements qui pouvaient naître en cours de projet parce qu'évidemment il y a ce qui est écrit sur le papier au départ et puis il y a la manière dont les projets se mettent en oeuvre la manière dont tu éventuellement les bifurques parce que tout un intervenant nous propose en cours de projet de faire appel à un de ses partenaires réguliers pour enrichir le travail qui est conduit avec les jeunes etc. et donc on s'est senti beaucoup plus libre de ce point de vue là et c'est très important de se sentir libre pour imaginer des choses parce que si on est dans un carcan qui est trop étroit et bien forcément on a les yeux rivés sur ces aspects matériels et financiers et du coup on bride notre imagination j'ai envie de dire et du coup on s'empêche d'imaginer des choses géniales qui nous motivent et au point de départ de tous ces projets il y a quand même l'envie de bibliothécaires d'ouvrir des horizons à des jeunes de leur permettre de se doter de tel ou tel outil de réflexion et c'est quand même sur ça qu'on a envie de se concentrer et c'est possible parce qu'on n'a pas c'est d'autant plus possible qu'on n'a pas à se contraindre d'un point de vue financier voilà c'est ce que ça a changé principalement pour nous ensuite les projets ils étaient largement préparés avant et le fait qu'ils aient été soutenus n'a pas modifié fondamentalement la nature de ce qu'on imaginait de faire avec les jeunes et bien voilà Xavier Guelot en ligne nous dit une légitimité supplémentaire vis-à-vis des élus de Montreuil et évidemment alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit mais juste peut-être en une phrase le fait de encore une fois avec Juliette au quotidien tout au long de l'année parce que je veux notre vigie c'est Juliette et donc c'est très sécurisant aussi de ce point de vue-là d'avoir ce lien et cette cette corde de rappel entre guillemets de savoir que quand on a une question Juliette aura sans doute la réponse comme un petit peu pendant ce webinaire et du coup c'est sûr que ça crédibilise beaucoup en interne vis-à-vis de la hiérarchie vis-à-vis d'autres financeurs y compris quand on va chercher des financements y compris sur ces projets à dos vis-à-vis d'autres financeurs et qu'on dit qu'une partie du financement est apportée par l'Europe et bien ça crédibilise l'émetteur que nous sommes et ça permet de glaner d'autres subventions et puis ça permet aussi en interne d'être crédible quand on défend des budgets parce que ça ça vaut pour l'ensemble des subventions qu'on est amené à récolter ici ou là c'est que un service qui se met en demeure de récolter quelques subsides ici ou là et bien il a d'autant plus de chances de voir ces crédits maintenus parce que la collectivité la direction des finances la hiérarchie va sans doute considérer qu'il y a une conscience dans le service que l'argent ne tombe pas du ciel et qu'il y a la volonté d'aller en chercher de diversifier les leviers de financement donc oui c'est sûr que ça crédibilise aussi beaucoup en interne et en externe tu as raison et bien il me reste à vous remercier tous et donc dès que Fabrice aura envoyé son autorisation de diffusion nous pourrons diffuser nous pourrons diffuser sur le public des bâtis et des bouddhas l'enregistrement de cette rencontre et puis nous mettrons également en ligne les powerpoints j'ai bien celui de Raphaël mais il va me falloir celui de Guiseppe et donc on se retrouve sur BPI Pro et sur le site des bouddhas et puis on vous tient au courant de la suite de cette aventure merci à tous bonne fin de journée merci 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 au revoir merci 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 Sous-titrage FR ?